Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccord au Libre, 14ème épisode de cette saison, déjà je suis ravi de vous retrouver, tellement ravi que j'en ai sorti un habit jaune, on tente de temps en temps des couleurs, je l'ai acheté aux Etats-Unis, je vous raconte un petit peu ma vie, pour 8$ dans un dress for less, en allant aux Etats-Unis je me suis dit mais tout coûte cher, j'en peux plus, c'est quoi ces boutiques, leur pouvoir d'achat est-il si élevé, et en fait il faut aller dans un dress for less, une sorte d'outlet de gros, d'accord, et quand je dis de gros ce n'est pas ce que vous pensez, c'est juste, ah il y a beaucoup de choses, c'est pas que pour les gros bandes d'enfoirés, et là-bas j'ai réussi à choper cette petite pièce qui a juste comme particularité d'être à l'arrière quelque chose réservé au concours de pêche, voilà je vous le montrerai peut-être plus tard mais il y a un espadon derrière, je vous prie de ne pas m'en vouloir, de vous cacher de telles choses, j'espère que votre semaine se passe bien, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'ai passé un bon petit week-end assez reposant, avec une coupe du monde très demandante, on fait beaucoup d'émissions pendant cette période, mais c'est assez cool, je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages parce que la semaine dernière dans Akan Roli, on avait parlé un petit peu du blues de l'hiver, voilà, l'hiver quand il commence à faire nuit tard et tout, il y a des baisses d'énergie, on commence à pas tous avoir la pêche et tout, tu vois c'est des périodes qui sont peut-être pas hyper propices, on en parlait avec Feldup, et plein de mecs m'ont envoyé des messages, des mecs et des meufs, ouais alors l'hiver tu fais ça, tu prends des huiles essentielles, tu fais ci machin, ça va te remettre un coup de boost, écoutez sachez que vos conseils ont été très très appréciés, aujourd'hui c'est une émission que je suis ravie de vous présenter parce que j'ai une invitée de longue date qui a accepté de venir et ça me fait très plaisir de pouvoir la recevoir ici, j'ai le plaisir d'avoir Ultia avec moi ce soir, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Je suis méga en forme, je me suis fait un petit week-end repos chez mon papa à Nice, donc je suis trop en forme. Ça s'est bien passé, t'as pris un petit peu de soleil, il fait soleil à Nice ? Ouais, il fait soleil mais bon, pas suffisamment pour prendre des couleurs, mais voilà, j'étais trop contente quand même, ça fait plaisir la mer et tout, ça me manque. La folie un petit peu, il fait combien à Nice ? Moi je suis un mec que j'ai jamais vécu dans le sud, du coup je ne suis pas conscient de comment ça se passe le sud en ces périodes. J'ai pas regardé le thermomètre mais je sais que le samedi midi on a mangé au resto en terrasse au soleil alors que quand j'ai quitté Paris il pleuvait et tout, donc en vrai ça régale parce qu'à Nice c'est l'avantage, c'est un peu excentré en fait et du coup il ne fait pas aussi chaud que par exemple à Avignon, des villes dans l'été, à Lyon aussi tu sais l'été, moi aussi j'ai vécu à Lyon pendant trois ans et du coup à Lyon il fait très très chaud l'été etc. À Nice en fait le seul problème c'est que ça ne redescend pas en température la nuit mais il fait super bon. Ok, la folie. C'est trop bien. Je vois un peu le délire Provence, tu vois Avignon, Aix-en-Provence, tout c'est quoi un petit peu à côté de Marseille, c'est quand même aussi la belle vie. Ouais de fou, oui oui c'est trop bien, c'est trop bien mais Nice dans le cœur. Alors je vais te poser une question personnelle, je suis allée plusieurs fois à Nice, je n'ai jamais réussi à trop apprécier la ville, peut-être sans doute parce que je ne l'ai jamais visitée avec quelqu'un qui la connaissait très bien. Ouais. Concrètement il y a quoi de bien à Nice pour une niçoise qui connaît bien la ville ? Bah en fait, alors déjà moi je ne suis pas niçoise mais pour avoir, donc j'ai toujours vécu à côté de Nice, tu vois, jamais vraiment dans la ville mais en fait à Nice il y a énormément de trop belles villes à visiter à côté, tu vois moi je pense notamment à Aize, je pense aussi à Villefranche-sur-Mer, c'est incroyable, c'est vrai qu'on peut penser, j'avoue que je te comprends, on peut penser aussi qu'à Nice, tu sais c'est un peu bling bling, il y a aussi beaucoup de personnes âgées, du coup tu es en mode on se fait chier. C'est l'image que je me suis faite moi un petit peu. Ouais ouais, mais c'est l'image que beaucoup de personnes ont mais en fait ils n'ont pas tort parce que, bon on ne va pas rentrer dans les détails mais aujourd'hui à la tête de Nice c'est quelqu'un qui favorise vachement le côté, ouais justement personnes âgées, pas trop de vigue nocturne etc. C'est un peu dommage mais il y a un super potentiel, je veux dire les soirées sur la plage, il y a des bars super animés, courses à Leia en plein centre et puis moi je trouve que surtout au delà d'avoir vu Nice, d'avoir visité le vieux Nice etc. c'est surtout les villes aux alentours. D'accord. Tu vois genre Grasse, à côté c'est sympa aussi, Aise, je pense aussi à Saint-Paul-de-Vence, franchement il y a des trop trop beaux villages perchés, trop chouettes. Et la fameuse promenade ? Et la promenade des Anglais, bah après la promenade des Anglais tu vois franchement je la prenais tous les matins pour aller à la fac. Ça a perdu sa magie ? Bah oui, ça a carrément perdu de sa magie mais bon. Tu vois un peu ça, tu te dis vas-y c'est sous mes yeux et puis c'est quand tu pars que tu réalises ce que t'as plu, tu vois. Bah oui, forcément. Alors maintenant que t'habites à Paris, c'est clair qu'il y a une partie de ces choses-là qui doivent un petit peu te manquer, ça me fait le même effet quand je quitte Lyon plus de trois jours. Moi je vais voir l'espadon par contre. Allez, tu l'as demandé gentiment, regarde, je le montre l'espadon, regarde. Tu sais quoi, regarde, je vais me retourner comme ça. Ah, trop bien ! C'est un de mes poissons préférés, on l'adore. Je mentais pas quand je disais que c'était un truc de pêche, il y avait zéro storytelling. Il est incroyable. Il y avait zéro storytelling, j'espère malgré tout que pour vous ce haut est de qualité. Donc je vais te demander un petit peu, parce qu'on aime bien en savoir un petit peu plus sur les personnes qui passent ici. Donc on t'a demandé un petit peu sur Nice, les choses comme ça. Là on va te demander à titre un peu plus personnel, est-ce que tu peux me dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel âge tu es éventuellement ? Et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît ? Oh là là, ça fait beaucoup de questions, il va falloir que tu me rappelles en cours de route. Pas de souci. Du coup je m'appelle Carla, c'est mon prénom. Et je suis née à Reims et j'ai vachement déménagé dans ma vie. J'ai déménagé au moins je pense huit ou neuf fois, tu vois un truc comme ça. Beaucoup déménagé dans le nord, donc Reims c'est en Champagne-Ardenne. J'ai beaucoup déménagé en Champagne-Ardenne, je suis allée jusque dans le nord à côté de l'île. Beaucoup pour le travail de mes parents à chaque fois. J'ai fait beaucoup d'écoles différentes, tout ça. Et puis quand j'avais genre 7 ans, je suis arrivée à Menton pour être exact. L'est de Nice du coup, qui est une petite ville qui est vraiment la frontière italienne. Et puis voilà, j'ai passé de mon... C'est là où je suis le plus restée longtemps. J'ai fait de mon CE1, je crois, à ma seconde, tu vois, vers Menton. Puis après j'ai encore déménagé plutôt à l'ouest de Nice. Et du coup j'ai fait un bac ES. Ouais, trop cool. Bien sûr, on sait tous que les ES, c'est l'élite, tu vois. L'élite sociale. L'élite sociale. Non mais en plus ça n'existe même plus, je ne sais même pas pourquoi je donne cet argument. Maintenant tout le monde s'en fout, bref. Mais du coup ouais, j'ai fait ES. Et j'étais plutôt une bonne élève pour le coup. Mais jamais première de la classe, mais toujours des bonnes notes, tu vois. Ouais. Voilà. Et après j'ai eu mon bac. Mention ? Ouais, mention bien. 14,83. Bravo. Pas mal en vrai. En vrai c'est très bien. J'étais trop fière. J'ai fait bac ES aussi, j'ai eu 10-13. 10,13. Tu l'as passé quand le bac ? En 2014. Je l'ai passé un an avant toi. Ok, c'est parce que j'ai redoublé. Ah bah on est de la même année. C'est 95. Oui. Oh là là là. 95, 95, bac ES, bac ES, c'est propre ça. Tu vois, on a des points communs. Mais ouais, ouais, voilà, je l'ai passé en 2013. Et du coup, je l'ai eu avec mention et tout. J'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'ai pleuré et tout. J'en revenais pas. Franchement, c'était trop de stress le bac. Ça m'a mis... Je crois que c'est la situation la plus stressante que j'ai vécu. Genre même, tu sais, entretien d'embauche, partiel à la fac, tout ça. Mais du pipi de chair à côté du bac. Normal. On t'en parle dès le collège. On t'en parle dès le collège. Même, on te conditionne à avoir peur du bac. Alors même que c'est un examen à plus de 90% de réussite et tout. Mais on t'en parle depuis tellement longtemps que tu grandis en ayant ce grand objectif dans ta tête. Mais c'est ça. En fait, c'était vraiment maintenant ou jamais. Alors franchement, à l'échelle du Niagara, quand j'ai vu que je l'avais, bref. Et ensuite, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation à Nice, à Fabron. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Et donc, c'est en deux ans. Maintenant, je sais que c'est trois. Mais à l'époque, c'était en deux ans. Les UT et les DUT, ouais. À l'époque. Et du coup, j'ai fait ça en deux ans. Et après, il fallait que je continue parce que, tu sais, avant, un DUT, ça te permettait d'avoir plein de trucs. Tu pouvais faire, je ne sais pas, chef de magasin, directeur de mag, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais maintenant, à part vendeur, c'est tout ce que tu peux avoir, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je continue. Donc, j'ai fait, bon, après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont eu un DUT, qui ont eu autre chose, tu vois. Mais en tout cas, pour maximiser les chances, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je continue. Ouais, là, tu rentres en licence ou alors après, de temps en temps, dans un master direct. Exactement. Du coup, j'ai passé les concours pour aller à l'IAE. Et en fait, l'IAE, c'est quoi ? C'est une école de commerce, mais par la fac. OK. Et du coup, c'est gratuit. Bien, ça. Et je trouvais que c'était plus sympa parce que, déjà, c'était gratuit. Et c'est parce que je me voyais mal, demander 10 000 euros l'année à mes parents. Franchement, je ne sais pas. J'ai toujours voulu faire les études dans le cursus scolaire, tu sais, gratuit. Classique, ouais. Ouais, voilà. Un petit peu pris en charge par l'État. Oui, bah ouais. J'ai toujours me dit, moi, je fais ça. Je trouve que c'est une valeur sûre. Donc, j'ai fait les concours pour être acceptée à l'IAE parce que c'est quand même sur concours. Le score IAE Message, ça s'appelle. OK. Donc, j'ai passé ça à Nice. Et en fait, le score, ce n'est pas tu l'as ou tu l'as pas, c'est ça, ça te donne un score, justement, un chiffre. Et en fait, après, tu postules dans tous les IAE de France que tu veux et tu leur donnes ton score. Et c'est eux qui disent, c'est un score de merde, madame, ou bravo. Venez chez nous. Vélicitations. Mais en fait, ton score, il veut un peu rien. Tu sais, quand tu l'as, tu as ton score, tu fais, tu l'as ou tu l'as pas ? Ben, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, j'avais fait ça et je suis allée. Du coup, en fait, j'avais postulé à... En fait, je crois que j'avais fait n'importe quoi. En fait, c'est trop drôle de te voir te rappeler en même temps que tu leur racontes les choses. Tu vois, c'est archi marrant. Oui, en fait, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Mais en gros, je voulais un truc à Nice qui n'était pas vraiment un IAE, mais j'avais été refusé, alors que pour moi, j'étais convaincue que j'allais être prise dans ce truc-là, tu vois. Oh, le coup à l'égo. Ah non, mais j'hallucinais, tu vois. J'étais en mode, mais quoi ? Enfin, comme je t'ai dit, j'ai jamais... Ils ne me prennent pas. Mais ouais, comme je t'ai dit, j'ai jamais été une mauvaise élève. J'étais pas excellente non plus, mais j'ai jamais été une mauvaise élève. J'étais choquée. Et j'avais postulé qu'à un seul IAE, c'était l'IAE de Lyon. Mais je sais pas ce que je m'imaginais. Genre, en plus, tu vois, pour le coup, l'IAE de Lyon, je me suis dit, mais c'est mort, ça ne va pas marcher parce qu'il est très prisé et que c'est stylé d'aller à l'IAE de Lyon. Donc, j'ai reçu d'abord le refus de ce truc qui était vers Valoris, je crois, un truc comme ça à l'ouest de Nice, quoi. Et alors, quand j'ai reçu le refus, je me suis dit, mais si ça, ça me refuse... Je vais t'accepter nulle part. Mais genre, l'IAE de Lyon, il va me dire, madame, vous prenez de la place ici, tu vois. Du coup, contre toute attente, j'ai été acceptée à Lyon. J'étais trop contente, franchement, j'étais trop perdue. Et c'est là que j'ai fait une licence droit, économie, gestion, option, sciences politiques à Lyon, à l'IAE de Lyon. J'étais trop... J'étais refaite. Et c'était très dur, c'était horrible. Vraiment, à ce point ? Oui. Parce qu'en fait, en gros, le DUTTC de Nice, apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit là-bas, le niveau, il n'est pas incroyable. D'accord. Et du coup, ils me disaient, genre, j'avais des lacunes par rapport aux autres et j'étais avec une autre copine de l'IUT et toutes les deux, on avait un peu des lacunes. Et les autres, ils avaient appris plus de trucs, ils étaient au fait de plein de trucs. Donc là, ils avaient un super bagage et vous, vous êtes arrivée ambiance du sud et des visiteurs de partout. Mais je ne savais pas. Et genre, franchement, je suis tombée de haut et en fait, je suis tombée de haut et en fait, il y avait des gens qui avaient fait la fac, il y avait des gens qui avaient fait la prépa et tu vois, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine de gens qui avaient fait le DUT et puis tu avais trois BTS. Enfin, vraiment, c'était, tu vois, il y avait un entonnoir où il n'y avait que des têtes et moi qui ai toujours, comme je t'ai dit, été une bonne élève, pas dans les premières, mais une bonne élève. Et bien, je me suis retrouvée dans les mauvais élèves. Fond de peloton, district rack ? District rack. Là, mon égo, il en a vraiment pris un coup. Je me rappelle, c'était terrible. Mais c'était aussi parce que la licence, c'était une espèce d'énorme tronc commun et il fallait du coup qu'on gère ce tronc commun là pour aller une fois le tronc commun passé dans les masters de notre choix. Et là, l'idée, c'était qu'on choisisse un peu les matières qui nous intéressaient. Tu vois, j'avais des maths. Moi, je n'ai jamais été très bonne en maths. J'ai eu 15 au bac, mais c'était pas. Voilà, c'était horrible. Bref, c'était des maths un petit peu poussées ou tu as aussi fait, je suppose, les classiques de comptabilité ? Alors, la compta, les maths, c'est facile parce qu'en fait, la compta, c'est un peu du par cœur. Tu vois, genre, il faut se retenir un peu les comptes. Tu vois, c'est pas vraiment... La compta, c'est pas dur d'un point de vue mathématique. Calcul. Par contre, c'était des maths financières. OK. Alors, si vous avez déjà fait des maths financières, c'est pas du tout. Paul fait un crédit de 3 000 euros et rembourse... Avec un taux d'intérêt à 1 virgule. C'est pas ça. Non, non, c'était horrible. C'était vraiment une torture pour moi. Je me rappelle que j'étais un cancre. J'avais eu 3,5 alors que j'avais révisé de fou. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et ouais, c'était dur. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Et en fait, si, j'ai réussi. En plus, j'étais à Lyon toute seule. C'est la première fois que je partais. C'est ce que j'allais te demander. T'as vécu comment, au final, cette petite expérience lyonnaise dans notre jolie ville ? Franchement, j'y suis restée 3 ans parce qu'après, je suis passée en master marketing vente. Et c'était trop bien. Donc, toujours alliée à eux. C'était trop bien. Moi, j'habitais à Mermoz. J'allais à pied... Enfin, j'avais le métro juste en bas. Et ensuite, j'allais à Lyon 3 à la manufacture des tabacs. Ouais. Sans souci ? Oui, oui. J'habitais juste à côté. C'est vrai ? Littéralement. Là où t'allais en cours, j'habitais à 300 mètres. Ah ouais, c'est énorme. Pendant des années, t'es allé en cours à peu près sur les années où j'y habitais. Et moi, j'allais dans une autre école un peu plus loin vers Guillotière. C'est assez drôle. C'est fou, en vrai. Bah ouais, de où ? Mais t'as fait une école à Guillotière ? Moi, j'ai fait l'INSEC. Ah, ok. Moi, j'ai casqué les 8000... Ah, quoi t'as fait ça ? Moi, j'ai dit non, c'est mort. Vous m'avez vu jamais de la vie, je fais ça. Non, mais parce que je reprends un truc que je t'ai dit. 10,13. Oui, c'est vrai. Tu vois, oui, je comprends. Moi, crois-moi qu'à l'époque, Parcoursip, rouge partout. Oui, oui. Mais bref, voilà, c'était trop bien. Franchement, mes années lyonnaises, c'était très cool. Juste, alors je sais que j'en parle souvent en live. Il y a pas mal de gens qui ont cet avis aussi. Je me suis pas fait de potes lyonnais. Vraiment ? Oui, non. Zéro ? Non, je me suis fait... Tu gardes aucune connexion ? Non, je me suis fait des potes qui venaient d'ailleurs, comme moi, tu vois, de Nice, d'autres villes. Mais de potes lyonnais, non. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils avaient déjà leurs potes, entre guillemets. Ouais, d'ouf. Et que du coup, nous, on n'était pas... Voilà, on dit beaucoup des Niçois que c'est comme ça aussi, que c'est difficile de s'intégrer dans leur cercle. En fait, Lyon, pour le coup, j'ai été confrontée de fou à ça, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Je pense que tu peux être confrontée de partout à ça, mais à Lyon, qui est une ville très étudiante, où les gens, justement, ils vont passer une partie de leur lycée ensemble puis ensuite arriver à la fac, mais avoir du coup des codes de lyonnais aussi, tu vois. Sur les endroits où aller, la façon de parler, les trucs à manger ou les conneries, tu vois. Effectivement, ça doit être difficile de casser cette glace, tu vois. Surtout si toi, t'arrives à plus d'eux, tu vois. Genre toi, t'arrives, t'as déjà fait deux années. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'arrives en troisième année. Alors qu'eux, ils ont commencé la fac ensemble, tu vois, ou alors l'IAE ensemble, ils ont du coup... Je l'ai bien senti. Pour le coup, ça, j'ai bien senti, mais c'est pas grave, tu vois. J'en garde pas du tout de mauvais souvenirs. Au contraire, à chaque fois que j'ai dû faire des OP et qu'on allait à Lyon notamment, j'étais trop contente de revenir dans cette ville. Je trouve qu'en fait, Lyon, c'est tous les avantages de Paris, sans les inconvénients. C'est une trop belle ville, c'est trop mignon, il y a plein de trucs à voir, on y mange bien. Ah, c'est du miel aux oreilles, là. Non, mais c'est vrai, j'adore cette ville. Franchement, c'est juste, il fait trop chaud l'été, c'est horrible. Mais non, je kiffe cette ville. C'était une chouette expérience d'aller là-bas. Et puis en plus, c'était mes premières années, toute seule, tu vois, dans une grande ville et tout. Petit appartement, loyer à payer, des choses comme ça. Oui, j'étais en résidence étudiante privée pour le coup. Donc, c'était... Enfin, je veux dire, c'était pas le cruz, quoi. Mais ouais, franchement, c'était une bonne expérience, Lyon. Et au final, tu as eu ton diplôme ? Ouais, ouais. Je suis allée en master marketing vente. Je fais une option marketing vente. Enfin, exprès, quoi. Option business to business. D'accord. Genre d'entreprise à entreprise. Exactement. Tu vois, je voulais travailler avec des entreprises. Et en fait, moi, à l'époque, je voulais... C'est pour ça que l'IAE, c'est trop bien. Je vous conseille à fond la caisse, l'IAE, parce que c'est gratuit. Et qu'aujourd'hui, les employeurs, ils... Ils le prennent au sérieux ? Oui. En fait, ils disent que tu as un beau sœur si tu es allé à l'IAE. Parce que, tu vois, pour le coup, tu ne payes pas du tout pour ton diplôme. Et il y a vraiment des cours rudes. Tu vois, c'est intense comme rythme. Franchement, ceux qui disent qu'à la fac, on se touche, je n'ai jamais compris ça. En fait, statistiquement, c'est bizarre. Parce que, genre, j'ai déjà vu, quand tu prends une promo entière de fac, tu as 30% seulement qui ont la licence. Donc, déjà, quand tu en as 7 sur 10 qui jardent sur une promo, c'est quand même énorme. Et puis après, sur les 30% restants, tu en as la moitié seulement qui ont le master en deux ans. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un petit peu des statistiques sorties, machin, tu prends une promo, tu as moins de deux personnes qui ont leur master en cinq ans en rentrant. C'est quand même un écrémage qui est assez... Après, c'est normal. Les gens abandonnent aussi. Ils abandonnent, c'est un foutoir. Tu vois, il y a des mecs qui finissent dans des fac parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire où ils ont eu un parcours super compliqué, un truc comme ça. Mais en soi, la fac, c'est quand même un petit peu sélectif. Ça ouvre un débat qui est assez intéressant. Enfin, ça l'ouvre. C'est un débat qui existe depuis longtemps. Mais j'ai le sentiment, parce que j'en ai aussi bénéficié, que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ont eu des diplômes reconnus d'État via des écoles qui n'étaient peut-être pas toujours ultra qualitatives ou ultra sérieuses, j'ai l'impression que ça a amené sur le marché du travail énormément de gens avec des master 2, peut-être plus qu'à l'époque. Et que du coup, ça a baissé la valeur du diplôme au final. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais que c'est un sujet qui existe et je ne sais pas à quel point c'est réel ou pas. Ce dont tu parles, c'est vraiment un phénomène sociologique qui existe pour le coup, qui s'appelle la montée des diplômes. Un truc comme ça. C'est un terme très précis, je sais. Alors, ça m'est un peu sorti de la tête. Je crois que c'est la montée des diplômes. En gros, maintenant, tout le monde a un diplôme. Et du coup, forcément, ce n'est pas tout le monde qui a un diplôme, mais beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et du coup, ça baisse forcément ta valeur sur le marché du travail. Mais pour parler des écoles privées, etc., moi, c'était vraiment les employeurs. Ils m'avaient dit qu'ils avaient eu des mauvaises expériences avec des gens qui avaient un peu payé leur diplôme, qui étaient un peu en mode « Papa va signer le chèque à la fin de l'année et donc donne-moi ton diplôme. » Enfin, tu vois, donne-moi mon diplôme. Donc après, il ne faut pas faire des généralités. Ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Mais oui, je pense que ça a un peu créé ça sur le marché du travail où des cursus un peu plus publics sont plus valorisés aujourd'hui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que du coup, les mecs, quand ils ouvrent un poste, ils reçoivent 20 candidatures avec 20 diplômes, tu vois, plus ou moins similaires d'écoles privées. Je peux comprendre qu'à la fin, il y en a bien un dans le lot qui va accepter de travailler pour moins cher, tu vois. Derrière, ça te casse un peu le truc au global. Écoute, tu as l'air d'avoir fait quand même de belles études. C'est plutôt pas mal. Oui, j'en suis fière. Je suis fière de ça. Pour le coup, ça, c'est un truc où je suis contente. Tu vois, c'est ce que j'avais envie de faire. Je déteste l'école. Je déteste ça depuis que je suis toute petite. C'est mon cauchemar. Mais mon père, il m'a toujours dit justement, en fait, si tu ne veux pas perdre ton temps et en refaire une année parce que tu n'aimes pas ça et genre encore vivre une année de calvaire. Focus, ouais. Go, go, go. Ouais, vas-y, sérieux. Ouais, ça, c'est un peu ce que j'ai suivi, du coup. Je capte. Moi, j'étais allé à sueur de mon front pour mes parents et au final, j'étais quand même assez content. J'ai regardé une vidéo et c'est une vidéo que j'ai bien aimée parce que c'est une vidéo où tu parlais un peu de tes origines italiennes et siciliennes, notamment, où tu parlais, par exemple, de ta grand-mère qui parlait sicilien, etc., des trucs à ça, que toi, tu ne parlais pas toujours la langue et tout. Est-ce que tu y vas souvent ? C'est quoi un peu ton rapport avec cette culture, cette partie-là un petit peu de ta personne, en fait, tout simplement ? Ouais. Alors moi, je suis à moitié italienne du côté de mon père. Il est né en France, mais ses deux parents sont italiens. Et en fait, c'est un truc que... Je ne sais pas. On en est tous très fiers dans la famille. On en parle beaucoup, etc. En Sicile, je n'y suis jamais vraiment... J'y suis allée, en effet, mais je n'y vais pas tous les ans, parce qu'en fait, ma famille, comme ils ont immigré de Sicile, en fait, le gros de ma famille est en France, tu vois. J'ai quand même des sœurs de ma grand-mère qui étaient encore là-bas. Mais c'est des gens que j'ai vus quand j'étais petite. Et puis après, j'y suis retournée quelques fois. Mais je sens que ma famille, aujourd'hui, elle est en France, pour le gros. Mais je suis super fière de mes origines. Mon petit collier, c'est le signe de la Sicile. Joli, ça. Et puis, c'est un truc qui nous rassemble beaucoup et qui nous unit beaucoup en famille. Donc, oui, c'est important pour moi. Tu vois, mon père, il nous a écoutés de la musique italienne quand on était petits. Après, j'ai pris... Forcément, j'ai étudié l'italien à l'école. Tu me parles bien, l'italien ? En vrai, je parle bien italien. Je comprends vachement bien l'italien. Mais je suis en train de perdre mon italien. Le manque de pratique. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, c'est ce que j'ai dit la dernière fois en live. Je disais, le peu de trucs que je sais dire, maintenant, c'est genre un netto di mortadella, tu vois. Vraiment, juste 100 grammes de mortadella, s'il vous plaît, et l'addition, tu vois. Je vulgarise, c'est faux. Ce n'est pas tout ce que je sais dire, mais ça se résume à ça, en fait. On perd super vite. Moi, je suis d'origine marocaine, et donc, du coup, je parle arabe. Mais du coup, pendant un moment, j'avais passé quelques années sans aller au Maroc, j'ai perdu super vite certaines choses. C'est-à-dire, j'étais capable de comprendre très vite. Tu comprends très bien. Mais vocabulairement parlant, tu es un peu débordée. Par contre, crois-moi que quand tu retournes, et je pense que tu as dû l'expérimenter, quand tu retournes un petit peu là-bas, ça revient très vite aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça revient très vite. Mais tu vois, comme je suis à Nice, et genre à la frontière niçoise, genre, je vais faire mes courses en Italie, je ramène des pâtes, de la charcuterie, tout comme ça. En fait, c'est très sommaire, ce que j'ai à dire aux gens en Italie. C'est pour ça que je te dis que mon vocabulaire se résume à commander du fromage et de la charcuterie en Italie. Tu vois, c'est... Voilà, je ne fais pas d'envolée lyrique avec des gens italiens, malheureusement. Mais je me suis mise à regarder des streams en italien sur Twitch. OK, grave cool. Parce que, justement, je me dis peut-être que ça, ça va m'aider. Je n'ai pas envie de perdre tout mon italien. Parce que, ouais, c'est important quand même. Tu sais que, là, j'étais en train de réfléchir. Je connais des créateurs contenus, j'avoue, espagnols, anglais, peut-être, voire même allemands. J'avoue, je ne connais pas de gros créateurs contenus italiens. Il doit y en avoir, bien entendu. Oui, j'en ai vu quelques-uns, notamment à la TwitchCon à Amsterdam. Forcément, il y avait toute l'Europe, en fait, qui était là. Il y a, je crois que c'est Power qu'il s'appelle. Peut-être que le chat a la règle. Je vois qui c'est Power. Il est connu, lui. Mais Power, si je ne dis pas de bêtises, c'était un joueur pro Call of Duty à l'époque. Il me semble que c'est ça. Oui, totalement. Il me semble que c'est ça. C'est pour ça que je te le cite, parce que je pense que tu as la règle. Oui, je le connais, je le connais. Voilà. Et puis, moi, je suis une streameuse qui s'appelle Kuro Lili. K-U-R-O-L-I-L-I-Y, si jamais vous êtes intéressés. Ou peut-être L-I-L-I, je ne sais plus. Mais elle, c'est un peu mon équivalent en Italie, parce qu'elle fait beaucoup de jeux Nintendo. Elle fait des jeux indés. Enfin, tu vois, du coup... Oh, l'alter ego. Du coup, je la suis parce que comme elle commande sur des jeux que je connais, c'est plus simple pour moi, tu vois, de comprendre et tout. Mais ouais, c'est mon alter ego. Enfin, bon, elle s'en fout de moi. Je ne sais pas que j'existe, mais je l'aime bien. Tu dois écrire dans le chat un peu, avec le badge vérifié. Parfois, j'écris genre ciao machin. C'est mignon, c'est mignon. Dernière question par rapport à ça. C'était en quelle ville en Sicile ? C'est à Cerre di Falco. C'est à côté de Catanisset, assez à l'ouest, quasiment. C'est magnifique ? Ouais, c'est très beau. C'est un petit village qui est très typique sicilien. Bon, alors, la Sicile, c'est très joli, mais c'est très pauvre aussi. C'est l'une des régions les plus pauvres d'Italie. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une très, très grosse disparité nord-sud en Italie. Il y a même énormément de racisme en Italie entre le nord et le sud. C'est, enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Ceux du sud, donc les Siciliens, ceux du nord les appellent les terronis, c'est les terreux, les cutéreux, les bouzeux, en fait, clairement, c'est vraiment ça. Et dans le nord, eux, il y a eu l'industrialisation, le secteur tertiaire s'est développé, etc. Mais dans le sud de l'Italie, aujourd'hui, c'est encore très, très pauvre. Et tu vois, les paysages en Sicile, ça fait beaucoup penser au Maghreb, en fait. D'accord. Pour être déjà allé beaucoup. Pour tour méditerranéen ? Oui, oui. Pour être déjà beaucoup allé au Maghreb, ça ressemble beaucoup au Maghreb. Et moi, je trouve ça juste magnifique. Perso, j'adore. Et la cuisine méditerranéenne, c'est la meilleure cuisine du monde. Voilà ! Ça, ça me plaît, ça. Ça, c'est du discours qui parle. Ça fait plaisir. Je comprends. Je n'ai jamais eu trop la chance d'y aller en Italie, mais c'est toujours un petit kiff. J'ai envie de pouvoir y aller. En vrai, ça pourrait te plaire. Franchement, il faut juste que tu te... Alors déjà, il parle beaucoup français. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui parlent de la barrière de la langue et tout. Déjà, il parle beaucoup français. Et non, vraiment, c'est à voir. C'est des paysages qui sont sublimes. Tu vois, quand tu vois Syracuse et tout, mais il faut avoir au moins vu ça une fois dans sa vie. Cécile, c'est trop beau. J'amènerai ma femme un jour. Et il faut que tu goûtes les arancini. C'est une spécialité italienne. C'est un truc free, si je ne fais pas de bêtises. Ouais, tu connais ? Je crois. C'est une spécialité italienne. Alors, il y a plein de variantes. Tu pourras trouver ton plaisir. Il y en a des végétariens et tout. Il y a vraiment plein de trucs. C'est du riz cuisiné au safran. Bon, alors, ce n'est pas souvent au safran parce que le safran, ça coûte cher. Mais voilà, c'est du riz cuisiné que tu remplis avec du ragoût. Donc, en fait, c'est une sauce tomate avec du bœuf, des petits pois. Les Siciliens adorent mettre des petits pois partout. OK. Donc, moi, je mets des petits pois partout. Des petits pois, du fromage, du bœuf que tu mets avec de la sauce tomate au centre de ta boule de riz. Après, tu refermes, tu remets un peu de riz et tout. Tu formes une boule et tu mets dans la panure et tu fais frire ça. Et ça... Mais ça a l'air d'être le plat du siècle. J'en ai jamais mangé des bons en France ou même dans le nord de l'Italie, en fait. Genre, j'en ai mangé des bons qu'en Sicile. C'est trop bon. Écoute, je pense qu'il y a des savoir-faire. Ils s'exportent mal. Ouais, on est d'accord. Ils sont beaucoup dans la région d'où ça vient. Mais même à Vintimi, tu vois, c'est la première ville italienne quand tu pars de Menton ou de Nice. Vintimi, genre les Arancini, ils ne sont pas terribles, franchement. Ils ne savent pas faire. Ça dégoûte. Critique du nord de l'Italie par ultien. J'alimente le truc, tu vois. Elle aussi, elle renvoie un peu la vanne de la part d'une sudiste de l'Italie. C'est mignon, c'est mignon. Tu vois, je vais prendre quelques minutes pour parler un peu d'Italie. Je trouvais ça grave cool et tout. Ça fait pièce. La manière dont tu en parlais, je me disais que ça détendait le truc. Moi, j'avais une question rapidement parce qu'en regardant un peu ce que tu faisais, j'ai vu, tu streams un demi-million de jeux, essentiellement aussi des jeux Nintendo, bien entendu, mais tu as fait des trucs très, très variés. C'est quoi ton rapport avec ton jeu vidéo ? Parce qu'avec le jeu vidéo, parce que je me dis, on ne vient pas à être streamer multi-gaming de rien. Il y a forcément des influences et sans doute le fait d'avoir commencé jeune, ça vient d'où pour toi ? Oui, moi, je joue au jeu vidéo depuis si longtemps, mais que je joue au jeu vidéo depuis que j'ai 4 ans, en fait. D'accord. Mais oui, c'est ça. Je suis une joueuse de jeux vidéo depuis si longtemps. Je jouais beaucoup avec mon frère et mon père. C'est un truc que j'ai beaucoup dit en live notamment, mais en fait, on avait un sous-sol aménagé avec de la moquette et il y avait les consoles et tout ici. On jouait avec mon frère. Et en plus, je jouais beaucoup avec mon père aussi sur PC. On jouait à des trucs genre à Myst, qui est un jeu d'énigme en première personne. Je jouais à César 3, qui est un jeu de gestion très chouette, qui m'a passionnée de mythologie à l'époque notamment. Et vraiment, j'ai eu la Game Boy Color. Je l'avais 4, 5 ans, quoi. Et puis après, j'ai enchaîné sur toutes les consoles Nintendo et j'ai continué à beaucoup jouer aux jeux vidéo. Mon grand frère aussi. Et ouais, c'est vraiment un truc. En plus, tu vois, je parle de mon grand frère, mais en fait, c'est mon demi grand frère. Du coup, il n'était pas là tout le temps à la maison. Et le jeu vidéo, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants uniques qui se reconnaîtront dans le chat, mais c'est aussi un moyen pour les enfants uniques de jouer un peu tout seul, tu vois, et de s'amuser un peu et de se faire des films. Mais ouais, les jeux vidéo, c'est une longue histoire. T'as eu la Nintendo 64 et tout à l'époque ? Ouais, j'avais la Nintendo 64. On jouait beaucoup à Yoshi's Island aussi avec mon frère, je me rappelle. Alors par contre, c'est ce que je disais aussi, mais tu sais, j'ai des souvenirs un peu flous sur la Nintendo 64, notamment parce que j'étais vraiment toute petite pour le coup. Mais après, ça s'est vachement plus matérialisé sur la Game Boy et sur la Game Cube. La Game Cube, c'était la toute première console de salon que j'avais. Je ne l'ai jamais eu, moi. Et pourtant, il y avait l'air d'y avoir des jeux trop, trop bien. Franchement, tu es passé à côté de Pokémon Colosseum, qui est un Pokémon banger. Genre, il est incroyable. C'est un Pokémon aventure, tu sais. Genre, tu incarnes un personnage de base. Je vois totalement. Pokémon Colosseum, il n'y avait pas Stadium aussi ? Il y avait Stadium, oui. Et en fait, si tu veux, quand j'étais gamin, je n'avais joué qu'à la Game Boy, à Pokémon. J'adorais la série. Et quand je voyais les modélisations 3D et tout pour la Game Cube, j'avais la bouche qui... Moi, j'ai eu une Xbox 360, j'ai pas eu la Game Cube. Colosseum, tes starters, c'est un Mentali et un Octali. Genre, c'est trop bien, tu vois. Donc, bref, Colosseum, c'était trop cool. J'ai joué à Luigi's Mansion, qui est aussi incroyable. C'était le premier jeu que j'ai eu avec. Super Mario Sunshine, qui, selon moi, est le meilleur Super Mario ever, 3D, clairement. Et après, j'ai aussi beaucoup joué à des jeux qui étaient dispos sur d'autres consoles. Je pense aux Sims Permis de Sortir, aux Herbs ou encore aux Simpsons Hit & Run. Simpsons Hit & Run ? Tu connais pas ? Pas du tout. C'est comme GTA, sauf que c'est les Simpsons. La régie, je veux voir des images. Je vous en supplie, la régie, je veux voir des images de ça. C'est comme GTA, sauf que c'est les Simpsons. Genre, en gros, tu incarnes Homer, Lisa, Bart, enfin vraiment tous les personnages emblématiques. Ouais, marge et compagnie. Et puis, t'as vraiment des étoiles qui s'affichent quand tu renverses des gens. T'as des missions à faire. Alors, il y a beaucoup de missions facteurs avec le recul, mais tu sais où tu dois aller d'un point A à un point B, puis d'un point B. Mais quand t'es enfant, tu tiltes pas trop. Non, tu t'en fous. Tu t'en fous un peu. Vraiment, tu t'en bats les couilles. Tu suis, tu vois. Ouais, moi, j'étais refaite de jouer avec Bart, genre dans le centre-ville, là. Regarde ! Ah, j'ai déjà vu des images de ce jeu ! Mais oui, tu voles des caisses, là. En bas à droite, t'as ta mini-map. Et genre, tu peux vraiment faire des délits et tout. Et puis, tu sais, il y a Cletus, qui est l'un de mes personnages préférés des Simpsons. Ouais ? Voilà. Ça a l'air d'être trop le jeu du siècle, là. Ouais, franchement, c'est trop bien. Je sais qu'il y a un mec qui a refait une version de ce jeu en mode... Je crois qu'il est encore dessus. OK. Il me semble. Genre une sorte de remaster un peu plus HD et tout ? Ouais, je sais pas si le chat a la ref, mais il me semble qu'il y a un mec qui est en train de taffer sur ça. Et ouais, c'est vrai qu'avec le recul, il a des lacunes parce que ça reste un jeu où tu vas d'un point A à un point B sur certains points. Mais les Simpsons, en plus, c'est doublé. C'est doublé sur plein de points. En français ? Ouais, ouais, ouais. Avec les voix originales de la série ? Oh là là, les jeux, c'est exceptionnel, en fait. On me dit que t'es passé à côté de gros banger, Zach. Ouais, ouais. Sans doute. T'as eu vraiment, dans tous les jeux que t'as sortis, je sens que t'as eu une culture jeux vidéo largement plus grosse que la mienne. Moi, c'était beaucoup plus restreint. Mais justement, à l'inverse de toi, par exemple, j'ai jamais joué à code ou quoi. C'est mon frère qui jouait et puis moi, je me suis pas... À part au mode zombie, ça m'intéressait pas trop. Donc moi, j'ai quand même une lacune de ce côté-là. Je capte, je capte. Mais ça a l'air d'être des jeux vidéo quand même assez cool. Donc merci pour la découverte. Je sais que ça fait plaisir même aux viewers, etc. Quand il y a quelqu'un qui sort des références, qu'il leur parle sur des choses de jeunesse. Donc c'est vraiment trop cool. Vu que je t'ai demandé un petit peu ton rapport avec les jeux vidéo, nécessairement pour moi, la suite découle logiquement. J'ai vu que t'avais commencé à stream en 2017. Donc en 2017, tu commences à partager cette passion-là sur Internet. Comment et pourquoi est-ce que t'as commencé à streamer du coup en 2017 ? Qu'est-ce qui, à l'époque, t'es dit ? Bah tiens, je vais télécharger OBS. Je vais prendre une cam, un micro et on va balancer ça sur Twitch. C'était quoi l'idée ? Eh bien, en fait, je crois que c'est parce que je suivais beaucoup, genre à l'époque, Pixia, qui est une grosse YouTube Sims que j'adore. Vraiment, je la kiffe. Aujourd'hui, elle fait encore des Sims. Et je suivais BBTM, qui était un YouTuber, qui fait encore du contenu, mais sur Twitch aujourd'hui, qui était un YouTuber qui, comment dire, qui faisait beaucoup de contenu Nintendo. Et en fait, j'adorais sa manière de parler des jeux, parce qu'en fait, il parlait d'anecdotes, de développement. Il parlait d'assets, enfin, tu sais, de trucs genre, des anecdotes de dev, en fait. Et du coup, tu sais que là, le visuel de tel personnage, c'est parce que pendant le développement, il y a eu ça. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien de, en fait, pas que jouer un jeu, parce que moi, je regardais quand même, par exemple, PewDiePie, jouer à des jeux, genre en 2012, tu vois. Mais pas que jouer du gameplay, mais aussi, tu vois, des informations en plus, quoi. Et alors, je trouvais ça trop chouette. Et Pixia, pareil, elle faisait des histoires. Moi, j'ai un côté très roleplay dans ma manière de jouer. J'adore me faire des films et tout. Te mettre un peu dans la peau du truc et tout. Exactement. Donc, c'est ce que je faisais, notamment sur les Simpsons, justement, ou dans Super Mario Sunshine aussi. Et en fait, Pixia, elle a vachement ce côté-là. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai trop envie de le faire. Sauf que j'ai un PC un peu pourri, donc je ne pouvais pas le faire sur les Sims, par exemple, qui est une de mes licences de cœur. Mais je l'ai fait sur la Switch qu'on venait de m'offrir pour mon anniversaire. Et du coup, comme j'en parlais beaucoup, un pote à l'époque, je lui disais, ouais, j'aimerais bien streamer. Et il m'a fini par m'offrir un Game Capture. Donc, en fait, c'est le boîtier pour streamer ton jeu vidéo sur ta console. Donc, tu peux streamer ta Play, tu peux streamer ta Switch, tu peux streamer la console de ton choix. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé des lives sur Zelda Breath of the Wild avec des écouteurs Apple, pas de cam, pas d'OBS. Genre, je streamais sur le logiciel de Game Capture, Elgato, direct. Il n'y avait pas d'alerte. Il n'y avait rien. Toi, tu étais dans le niveau de health numéro 1. C'est vraiment brut de décoffrage. J'étais assise sur un coussin devant ma télé dans mon salon et je streamais Zelda Breath of the Wild. C'était mes premiers lives. Je sais qu'au bout d'un mois et quelques, j'avais eu quelques donations. J'avais acheté une cam. J'ai mis super longtemps à la mettre, d'ailleurs. Après, je ne voulais pas la mettre. J'avais trop peur. C'était bien sans la cam aussi. Je suis toujours passionné par les streamers qui tiennent des fois très, très longtemps sans cam comme ça. Ils doivent vivre une vie de paix. C'est trop bien, en vrai, franchement. En lyrique, ça fait dix ans qu'ils streament sans cam. Ça ne fait pas qu'ils ressemblent, mais ça fait dix ans. Oui, oui. Mais c'est B-Boy aussi qui stream sans cam. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai chat aussi en streameuse que j'adore aussi qui stream sans cam. Trop bien. La belle vie, en fait. Oui, vraiment. Tu t'en fous de à quoi tu ressembles. Oui, c'est en vrac devant ton PC, mais personne ne le sait. Exactement. Et quand tu as commencé un live, etc., t'as eu quelques viewers comme ça un petit peu au début ? Ça a pris un peu comment ? Genre surtout qu'en 2017, en réalité, tu vois, streamer encore rudimentaire un peu de la manière dont tu l'as décrit, c'était encore possible. Ça a passé encore. En 2022, c'est beaucoup moins possible. Difficile. Tu sais que ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. Les gens, ils se rendent pas compte que ça coûte cher de stream maintenant. Maintenant, avec les standards qui sont élevés et tout, ça coûte cher entre le PC, la cam, tout ça, machin. Genre, si tu veux streamer un minimum et de manière correcte, ça va vite te coûter 1000, 1500 euros très vite. Ouais, bah c'est sûr qu'il faut un PC correct. Et puis moi, je trouve que ce qui est important, c'est surtout le son, tu vois. Avec aujourd'hui, il y a quand même des micros USB qui sont OK. Tu vois, je pense genre au dernier de Elgato, notamment. Le Elgato Wave 3, ouais. Il est vraiment bien. Il fait le taf. Mais ça reste quand même un budget, ça c'est sûr. Et puis avant, ouais, on pouvait streamer comme ça en mode route. C'était quoi ta question déjà ? Non, en fait, j'allais dire que quand t'as pris tes premiers petits viewers, etc. Ah oui, voilà, comment j'ai fait ? Eh bien, en fait, à l'époque, mais toi, tu sais de quoi je vais parler. Vas-y. Mais à l'époque, en 2011, 2012, 2013, etc., il y avait une très grosse communauté gaming sur Twitter. Oui. Et j'en faisais partie. Donc du coup, je jouais beaucoup à League of Legends à l'époque. Et donc forcément, ça se déportait beaucoup sur Twitter. Et donc, je m'étais fait quelques abonnés comme ça. Mais tu sais, j'avais pas de contenu. C'était juste des mutus. En fait, à l'époque, sur Twitter, pour ceux qui n'ont pas la ref, si tu jouais aux jeux vidéo et que tu étais sur Twitter et que tu avais entre 15 et 20 ans, mais même plus, en fait, les gens, ils se suivaient entre eux. Oui, c'était très facile. Oui, en fait, c'est ça. Les gens, ils se suivaient tous entre eux. Et du coup, c'est comme ça que j'avais, je ne sais pas, tu vois, 300, 400 abonnés sur Twitter. Et du coup, j'avais genre cinq personnes sur mes lives. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. OK. En vrai, c'est souvent un porteur un petit peu comme ça. Tu vois, à l'époque, c'est vrai que ça se faisait un petit peu comme ça. Quelques followers chopés ici sur les réseaux parce qu'on parle de choses communes ou de choses qui intéressent. Boum, ça part, tu vois. Oui, oui. Et donc, du coup, ça t'a fait kiffer un peu l'expérience, le fait, parce que là, moi, je pense à mes OG, les gens qui lancent des streams avec un viewer, des trucs comme ça, qui, des fois, on le tchat avec une mode de paille qui passe dedans. Mais quand je dis ça, c'est même pas pour les vanner et être méchants. C'est que je me rends compte à quel point c'est dur de devoir animer sans avoir un truc sans quel rebondir. Et malheureusement, il faut animer en plus parce que, tu vois, s'il y a quelqu'un qui se ramène sur le live à ce moment-là et qui parle et que toi, et qui ne parle pas et que toi, tu ne parles pas non plus, il va se casser, tu vois. Donc, tu es obligé d'animer alors qu'il n'y a personne et tout. Franchement, c'est dur. Moi, j'avoue, j'ai live avec des gens qui ne parlent pas pendant plusieurs dizaines de minutes, tu vois. Mais bon, ben voilà, moi, je trouvais ça fun. Je racontais pareil des anecdotes. Je rigolais et puis je me laisse beaucoup porter par le gameplay, forcément. Au début, tu te laisses beaucoup porter par le gameplay et puis voilà, c'est sûr que lancer un live de chatting quand tu n'es pas streamer, enfin, quand tu n'as pas une petite communauté, c'est compliqué. Tu vois, tu vas te retrouver à parler tout seul mais là, tu te sers beaucoup du jeu comme support. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, les jeux, il y en avait. Je suppose qu'après, quand tu as upgrade le truc, tu as pu ouvrir le truc, enfin, les vannes pour beaucoup de jeux, quoi. Ouais, ben après, j'ai acheté un plus gros PC, tu vois, et c'est comme ça que j'ai réussi à streamer les Sims, notamment. Et puis, en fait, en 2018, il y a eu Pokémon Let's Go qui est sorti, Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli et en fait, c'était fin 2018, un truc comme ça et en gros, il faut savoir que moi, j'étais à l'époque sur Twitch, je n'avais aucun pod streamer, tu vois, enfin, vraiment. Tu ne connaissais personne, tu ne les entends pas ? Non, et en fait, en plus, je ne regardais même pas ce qu'il se faisait, je ne regardais pas ce qu'il se faisait, je regardais juste un autre mec qui faisait du Zelda Breath of the Wild comme moi et du coup, voilà, c'est tout, mais je ne regardais pas ce qu'il se faisait et je n'avais pas trop cette connaissance de partage dans le Twitch game, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu plus d'actualité, en tout cas, je faisais mes trucs dans mon coin et en fait, à partir de Let's Go Pikachu, les gens ont commencé à me raid parce que je jouais à Let's Go Pikachu et que les gens étaient tous en train de se raid et qu'il y a eu un très gros succès sur Twitch et qu'il y a eu une grosse emphase sur le jeu et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens du milieu, tu vois. Le fameux Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, il était bien ce jeu, je n'y ai jamais touché. C'est de la frappe, c'est trop bien, moi j'ai kiffé. En fait, en gros, c'est un remake de Pokémon Jaune en 3D, donc trop beau et le jeu est vraiment beau, franchement, d'ailleurs, parfois tu te dis mais pourquoi vous avez fait ça en 2018 et maintenant, il y a des trucs que c'est plus moche qu'avant. Bref, il y a d'autres contraintes techniques qui rentrent en compte, je ne fais pas de généralité mais voilà. Je sens un peu de selle sur le dernier sorti. Et ouais, vraiment, Pokémon Let's Go, c'était une belle découverte. En plus, tu sais, c'est un peu une première où tu vois les Pokémon sauvages dans l'herbe directement. Ok. Moi, j'adore. C'est un petit feature sympa. Ouais, moi je kiffe le fait de, tu te diriges vers ce Pokémon parce que c'est lui que tu veux capturer et pas un énième ratata sur lequel tu marches sans faire exprès genre à l'aide, tu vois. Je capte et surtout ça évitait de devoir avoir le sac rempli d'hyper repousse et ça. C'est ça, ça facilite la vie. Donc moi, j'adore. J'adore Pokémon Let's Go, c'est très cool. Je capte, je capte. J'ai vu qu'à cette époque-là, après avoir commencé, comme tu viens de nous le dire, un petit peu de plein de manières, j'ai vu une longue pause de plus d'un an quasiment où tu lives quasi pas du tout. Pourquoi ? C'est bizarre de commencer d'avoir du coup un premier, on va dire, succès, tu vois, un premier auditoire, voilà plutôt. J'avais 30 viewers en moyenne. J'ai pas envie de faire le mec qui gonfle les trucs. Donc on va dire un premier auditoire. 30 viewers en moyenne, c'est un peu un équivalent de 80-100 viewers aujourd'hui, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants sur Twitch qui se sont inscrits sur la plateforme. Donc du coup, c'est quand même à remettre dans son contexte. C'est pas rien. Franchement, j'étais fière, mais bon, c'était très amateur. Mais oui, j'ai fait un an de pause parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait un master et en fait, moi, je cherchais un travail, je voulais pas faire streameuse. Mais alors, mais attends, mais c'était absolument pas dans mon projet de faire streameuse. Quand t'as poussé à l'IAE pour le plus sain, je pense pas que dans ta tête, tu t'es dit, alors tu es des ratatas, c'est vraiment... Mais vraiment, je faisais ça vraiment pour partager le jeu vidéo. En fait, je faisais ça. D'ailleurs, même, je me rappelle qu'à l'époque, je me mettais pas en judge chatting et je faisais que du jeu vidéo et je me rappelle que je prenais mal les gens qui me disaient qu'ils me suivaient pour moi et pas pour le jeu. Je suis en mode, comment ça ? Moi, je suis là. Non, mais je suis là pour se former le jeu. Je vois la mentale un peu inversée, du coup. Tu vois ? Au lieu de te dire, cool, ils me suivent pour moi ? Oui ! Quoi ? Comment ça, moi ? Et le jeu, là ? Oui ! Le jeu avant tout ! Moi, c'était ça. Dans ma tête, j'étais vexée. J'étais en mode, je suis en train de jouer un super jeu vidéo dont je parle, d'accord ? Donc moi, à côté... Bref, voilà. Aujourd'hui, évidemment, c'est plutôt un compliment quand on vous dit ça. Ça veut dire que tu arrives à fédérer sur tout type de jeu. Tu lances un live, il y aura plus ou moins de personnes, mais il y aura quand même un petit noyau qui sera là. Donc oui, j'ai compris avec le recul que ce n'était pas du tout méchant, évidemment. Mais en fait, moi, je ne voulais pas du tout être strict. Mais c'était pas... D'ailleurs, en fait, je ne savais même pas que c'était vraiment... Enfin, j'étais à des années-lumière de savoir qu'un jour, ça allait m'arriver, tu vois ? Enfin, d'être responsable commercial. Et en fait, toute ma famille est responsable commercial et travaille dans l'agroalimentaire. Très bien. Et donc, moi aussi, je voulais travailler dans l'agroalimentaire. Bon, voilà, on connaît genre quand les parents font un truc, parfois, toi aussi, tu es plutôt tenté par faire cette même chose. Et en plus, s'ils ont des conseils à donner, des choses comme ça, ça facilite la chose. donc j'avais fait beaucoup de mes stages dans de l'agroalimentaire. Et en fait, dernière année de master, je cherche une... En fait, je ne sais pas, je scrolle sur un site d'offre d'emploi et je tombe par hasard sur une annonce mais qui n'a rien à voir avec ce que moi, ce à quoi je pouvais prétendre. Attention, c'était une annonce pour Blizzard, pour être responsable commercial. Aux Etats-Unis, c'était un poste senior, enfin vraiment un truc auquel je n'aurais jamais pu. Enfin voilà. Mais ça m'a fait un tilt et je me suis dit, waouh, en fait, je pourrais faire responsable commercial mais dans les jeux vidéo, ça serait super. Genre... J'allis de passion. On pense beaucoup aux fonctions de dev, etc. En tout cas, moi, à l'époque, je pensais beaucoup aux fonctions de dev, de graphisme et tout pour les jeux vidéo mais je ne pensais pas vraiment aux métiers, tu vois, commerce, marketing, communication, vente, tout ça. Et après, je me suis dit, waouh, mais en fait, si je peux faire ça. Donc, j'ai commencé à chercher à arracher pied un stage. Donc, j'ai été acceptée six mois chez EA à Lyon. Ouais. C'est à Lyon, justement. Et puis, je continue à streamer en parallèle, etc. Et fin 2018, enfin, non, septembre 2018, je rends ma soutenance. Très bien. Donc, je présente ma soutenance à un jury, etc. J'ai ma note en retour. Le fameux mémoire et tout. Voilà, mon mémoire, c'est ça. Et après, je ne me retrouve pas au chômage mais sans emploi forcément. Donc, je n'avais pas une thune, c'est l'angoisse. Mais il fallait vite que je trouve un job. Et en fait, j'ai commencé à postuler un petit peu partout. J'hésitais à rendre mon appart à Lyon, retourner chez mon père. Mais si je retourne chez mon père et que je déménage et qu'en fait, je reménage juste après parce que je trouve un métier, comment je vais faire. Ça fait perdre plein de thunes, c'est l'enfer, les vêtements et les affaires à droite, à gauche, Nice, Sud, Sud, Nice, Lyon. Ouais, et en plus, du coup, à l'époque, je faisais beaucoup d'animations commerciales, de petits jobs. Je distribuais des flyers dans la rue. Soyez gentils avec les gens qui distribuent des flyers. Et surtout, déchargez-les dans flyers si ça ne vous intéresse pas. Dites-leur, genre, tu peux partir plus tôt si je prends tous tes flyers. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Tu pars plus tôt si je te prends tout ça. Parfois, non. Parfois, elle a une caisse ou il a une caisse entière à côté, donc c'est mort. Mais parfois, oui, s'ils ont tout distribué, ils se cassent. Petite astuce, si vous voulez être des good guys, les gars, pensez-y. Reprenez ces 15 flyers. Souvent, le papier est biodégradable. Foutez-les à poubelle et libérez les personnes de ces chaînes. J'allais rentrer chez eux. Moi, j'ai fait des trucs avec un drapeau subway dans le dos et tout. J'ai fait des trucs. J'ai fait les vestiaires. Place Bellecour, les gens avec le drapeau subway. Tu vois ? À part Dieu aussi, j'ai fait ça. Mais il faut bien payer les courses et le loyer. Donc voilà, je fais ça. Et en fait, je cherchais un job en parallèle. J'ai un peu t'as fait chez Micromania aussi. Ça, c'était cool. C'était un petit CDD qui était très sympathique. Et après, j'ai trouvé un job. En tout cas, une annonce pour un job de Key Account Manager. Donc c'est responsable compte-clé. OK. C'est compte-clé chez Capcom. Et en fait, compte-clé, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros responsable commercial. Tu vois, tu gères les relations commerciales entre Capcom, donc l'éditeur de jeux vidéo. Pour ceux qui ne remettent pas, c'est ceux qui ont fait Resident Evil, Street Fighter, etc. Les petites licences. Les petites licences. Indépendantes. Je précise parce que parfois, il y a des gens qui ne font pas forcément le lien entre le nom du jeu et l'éditeur. Et du coup, il y a... En fait, c'est les relations commerciales entre l'éditeur et le client. Donc en fait, les gros clients aujourd'hui de la distribution de jeux vidéo, c'est Micromania, Cediscount, Amazon, Carrefour, enfin toute la grande distribution, Carrefour, Leclerc, Auchan, les spécialistes, Fnac et compagnie, Kultura, tout ça. Donc c'est eux. Tu gères, tu dis, voilà, j'ai tant de jeux à vendre. Je veux communiquer comme ça autour. Je veux qu'on mette une PLV. Donc tu sais, les PLV, il n'y en a pas ici, mais tu sais, les PLV, c'est les gros panneaux où tu mets les jaquettes de jeux. Par exemple, sur FIFA, il y a un Cristiano Ronaldo qui est là. Ou un Mbappé sur le truc et tout. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, tu fais en sorte qu'il y ait ça, tu communiques autour de ton jeu, tu animes la promotion autour du jeu. Tu vois, est-ce que ça fait un an qu'il est sorti ? Du coup, je fais une baisse de prix. Enfin, tu vois, c'est ça. En gros, compte-clé, c'est ce poste-là. Et en fait, moi, chez IE, j'étais assistante compte-clé. D'accord. Là, c'était pour le poste complet. Est-ce que je vais vraiment réussir à être compte-clé, tu vois ? Et donc, je postule, je passe des entretiens. C'était une période très, très stressante de ma vie. Je n'étais pas très bien à ce moment-là. Et du coup, franchement, ouais, j'ai tout donné. Mais franchement, c'était très, très dur. C'était une période un peu dure. Il y a quoi qui était dur dans le métier pour ceux qui n'y étaient pas si tu as quelque chose à expliquer ? Ah non, ce n'est pas le métier qui était dur. C'était la période. C'était moi, en fait, qui n'étais pas très bien à ce moment-là et tout. Mais du coup, j'ai tout donné pour les entretiens, tout ça. Et en fait, j'ai passé, ouais, trois entretiens ou quatre, un truc comme ça. Et en fait, j'étais en finale, je me rappelle, avec une meuf qui avait travaillé chez PlayStation et un mec qui avait travaillé chez Ubisoft. Je me dis, mais putain, comment je vais faire ? Non, mais grave, tu vois. Et en fait, j'ai été prise. J'étais trop contente. Franchement, j'étais trop contente. Et en plus, après, tu sais, j'avais demandé à ma chef, genre, je ne sais pas, huit mois après, je lui ai fait, ouais. Pourquoi ? Pourquoi moi et tout, alors que je savais qu'il y avait des gens stylés, tu vois, en face. Et elle m'a dit, mais parce que je pense que tu t'entendrais, je me suis tout de suite dit que tu t'entendrais trop bien avec, je ne vais pas citer son nom, mais avec truc, truc de la compta parce que bon, je sais que, tu pouvais matcher avec le bureau. Pour des raisons humaines. Pour des raisons humaines. Donc, c'est juste ça qui a fait que la différence parce que, en fait, je pense qu'on devait avoir des profils très, très similaires, tu vois. Donc, c'est juste ça qui a fait la diff. Et j'étais prise chez Capcom. J'étais trop contente. En plus, franchement, c'était un super job. Ouais, l'environnement de travail et tout, les missions et tout, ça s'est passé au final. Ouais, c'était trop bien. En fait, j'étais trop contente parce que ma chef me laissait vachement faire ma vie. Et puis, tu vois, genre, j'ai rencontré mes clients. J'allais en déplacement. J'allais voir ces discours-là à Bordeaux. Stylé. Ouais, c'était en mode, j'étais en mode de business girl, tu vois. Ouais. Tu prenais genre pour une cadre, quoi, tu vois. Mais j'étais cadre. Bah ouais, les business meetings. Mais j'avoue, je suis cadre. J'ai une mutuelle. J'ai 23 ans. Je suis à mon avis devant moi. Je dors au Novotel. Oui. Voilà. J'en étais sûre. J'étais contente. Donc, j'étais très contente et ça s'est super bien passé. Et puis, en plus, moi, je suis fan de jeux vidéo. Donc, forcément, travailler dans ce milieu-là, vendre des produits comme ça, faire des présentations à des grosses pointures du milieu, tu vois, de la distribution et tout. Parce qu'il faut avoir de l'aplomb, tu vois, se pointer à Villeneuve d'Asc au siège d'Auchan et dire, voilà, mon jeu, j'aimerais que vous fassiez ça avec. Est-ce que c'est possible de me recommander tant et de sortir avec une facture et de dire, elle m'a commandé des pièces et tout. Tu vois, c'est des petites victoires de commercial. Ah, je vois l'idée, je vois l'idée. Défendre un peu un produit, un projet et tout. Ouais, exactement. C'est cool. Donc, voilà, c'était trop bien Capcom. Franchement, c'est passionnant. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça s'est un petit peu arrêté ? Ouais, en fait, c'est simple. Il y a eu le confinement et les Japonais, pour avoir, je n'avais jamais travaillé avec des Japonais avant. Je me rappelle qu'on m'avait prévenu pendant l'entretien. On m'avait dit, en fait, moi, j'avais travaillé très rapidement parce que j'avais fait un stage pour une franchise japonaise de sushi et du coup, les chefs étaient pour beaucoup japonais et du coup, j'avais dit, c'est le seul lien que j'ai, mais voilà. Mais il est là. Oui, et après, il m'avait dit, OK, en fait, j'ai capté qu'il y avait un truc avec ça. Je n'avais pas vraiment creusé la chose. OK. OK, soit. Et en fait, le Covid tombe. Et il faut savoir que nous, occidentaux, on n'a vraiment pas du tout la même manière de penser et de travailler que pour le coup, les japonais là, plus précisément. Et en fait, c'est des gens qui sont très carrés. Ils ont peur de tout. OK. Ils ont peur du risque. En fait, ils ont une très grande peur du risque. Je pense qu'ils doivent nous prendre pour des fous. Oui, c'est sûr. Et que nous, on les prend pour des dingues. Tu vois, je pense que c'est vraiment... Je vois. Genre, eux, ils nous prennent pour des dingues parce qu'ils nous voient trop risqués et nous, on les prend pour des dingues parce qu'on les voit trop frileux ou trop attention à des détails qui nous semblent nuls. En plus, les japonais, je pense que ceux qui connaissent la mentalité japonaise dans le chat sauront comprendre ce que je vais dire. Mais en fait, ils ne te disent pas non. Ils ne disent jamais non. Un japonais ne te dira jamais non, en fait. Donc du coup, tu proposes des trucs. Je fais des projets. Tiens, regarde, c'est Halloween. Je vais faire un super coffret Resident Evil. Vous en pensez quoi ? Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, on ne te dit pas non. Mais on ne te dit pas oui. OK. Tu es dans un statu quo un peu bizarre. Et du coup, tu essayes de continuer à travailler, de proposer des trucs. Et puis après, en fait, tu te rends compte que c'est non. Mais on ne te le dit pas vraiment. Et donc, j'essayais, j'essayais. Puis le Covid, ils ont eu peur. Ils ne nous envoyaient vraiment pas trop de quantité. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était difficile. Oui. Genre ils t'envoyaient des jeux vraiment en quantité très limitée. Mais oui, ils ne m'en envoyaient pas, en fait. Donc, je ne pouvais plus vendre. Mes clients, ils me demandaient des jeux parce qu'en plus, il ne faut pas croire, nous, le Covid en France, les gens, ils ont grave acheté en physique, en grande surface. Après, ils ont barré les rayons et tout. Jusqu'à qu'on ait sauvé le Covid en barrant les rayons des choses non essentielles. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde se jetait sur les jeux physiques. Donc, au contraire, les clients, ils étaient en mode à l'aide. En plus, on sortait un jeu. On sortait RE3, je crois. Je me demande si on ne venait pas de sortir Resident Evil 3. Et je crois, je ne sais plus, niveau date. Et en fait, bref, donc impossible de vendre, tout simplement. Et j'ai commencé à appeler ma chef et je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'avais 24, 25. C'est mon premier job. Je pensais que ça allait être trop bien, que ça allait être super dynamique, que j'allais avoir une grosse marge de manœuvre, que j'allais pouvoir faire plein de choses. Et je me rends compte qu'en fait, non. Et du coup, j'étais trop mal à l'aise parce que je l'adore, tu vois. Et elle m'a dit, ah non, mais je te rejoins à 100%. On va se battre pour que tu aies une rupture conventionnelle et va, vole. Vol, vole de tes ailes. J'aurais fait pareil à ta place, blablabla. Et donc, elle a réussi à me choper une rupture conventionnelle. J'étais trop contente et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai réussi à faire streameuse à plein temps. Magnifique. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai arrêté de streamer pendant un an, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je n'avais plus la fibre. Mais aussi parce que je pense que Capcom n'aurait pas vraiment... Tu ne peux pas être jugée partie. OK. Ouais. Déjà, j'avais fait le récap week-end sur le stream qui est une émission plateau un peu comme... Enfin, le même format que le récap, mais bon, c'était très différent au final en termes de contenu. Et déjà là, j'avais dû demander l'autorisation. On avait fait des mails en Angleterre, c'était remonté jusqu'au Japon. Il ne fallait pas que je parle en négatif de jeux vidéo, que ce soit les miens, donc Capcom ou les autres. Juste pour pouvoir participer à une émission ? Mais bien sûr. Ah ouais ! Mais t'imagines, la responsable de Capcom dit ce jeu, c'est de la merde. Ouais, OK. Tu vois ? Même pas ce jeu, c'est de la merde, mais même juste, je parle en négatif d'un jeu et toi, tu travailles justement chez la concurrence, tu vois ça et tu dis pourquoi la meuf de chez Capcom, elle critique mon jeu devant 6000 personnes ? Ouais, ouais, c'est pas cool. Genre, ils vont penser que t'as nécessairement un biais et que c'est pas forcément ton avis. Mais c'est un peu le cas, t'as forcément un biais. Oui, même si tu penses que non, nécessairement oui. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, tu vois, je me disais, vas-y, en réalité, je pense que j'ai pas forcément de biais quand je fais X choses qui est défrayée gratuitement ou quoi machin. Mais en grandissant et en devenant un peu plus grand, tu te rends compte que quelque part, peut-être un peu que si, en réalité, même sans t'en rendre compte, même avec la bonne volonté. Mais oui, et même si c'est pas biaisé, n'empêche que bon, ça se fait pas trop. Donc voilà, j'avais quand même demandé l'autorisation, tout ça, et j'avais pas la fibre à l'époque. Et puis, j'ai chopé la fibre et du coup, en rentrant du taf, parfois, je streamais. Capcom était au courant, évidemment. Et en fait, quand j'ai réussi à négocier la rupture conventionnelle, j'ai fait la transition. En plus, confinement, moi, j'adore Animal Crossing. Animal Crossing buzz sur Twitch, un truc de fou. Du coup, il y a plein de gens chez moi alors que j'étais un peu une no name, tu vois. Ça a été cool, la reprise du live après du coup, un an de coupure ? C'était trop bien. C'était comme si j'avais jamais arrêté. t'as déjà fait une coupure, toi, en termes de live ? En fait, si tu veux, moi, pendant plusieurs années, j'ai pas trop streamé de manière vraiment régulière et j'ai repris sérieusement depuis maintenant deux ans et j'ai jamais eu de coupure réelle sauf peut-être une semaine. Ouais, d'accord, mec, c'est bon, ça compte pas. En gros, j'ai un volume d'heures entre 100 et 120 heures par mois et les vidéos et tout. Mais non, j'avoue que j'ai jamais eu de coupure, ne serait-ce qu'un mois depuis que j'ai repris en 2020. Ouais, c'était franchement comme si j'avais jamais arrêté de streamer. C'est trop bien. Le vélo ? Oui, clairement. Parce que, tu sais, on pourrait penser que tu pourrais avoir une appréhension en mode, attends, réappuyer sur comment c'est le stream. Mais une fois que t'es lancé, plus du tout, en fait, plus du tout. Mais oui, oui, carrément, mais tu sais, je m'étais un peu fait la main à l'époque parce que Ponce animait l'émission Ponce la nuit. Oui. Et en fait, t'as pas parti. Ah non, vous deviez faire un truc. On devait faire un truc, mais en fait, Covid, tout ça. Oui. Bon, il animait Ponce la nuit à l'époque. Mon gars Pompon, je sais que t'as déjà dû parler. Désolé, je t'ai coupé. Je sais que t'as déjà dû en parler. Ramène un jour Ponce la nuit. Reviens avec parce que moi, j'aimais bien. Je trouvais que c'était vraiment très cool. C'était un chouette format et donc, lui, il faisait ça et en fait, du coup, je lui avais demandé les clés de son appart pour streamer sur son setup de live parce que moi, je n'avais pas la fibre et donc, je streamais pendant que lui, il faisait Ponce la nuit. Je streamais de chez lui de temps en temps quand je pouvais. Ah oui, le tien était comme ça en cachette. Il n'est pas chez lui. Je vais live un petit peu. Ah, c'est bien. Après, il rentrait, il disait, bonjour au chat et tout. Je ne sais pas, j'avais 100 personnes, 150. C'était cool. J'étais contente. Trop bien, trop bien. En vrai, vraiment énervée. Ça s'est passé un petit peu comment la réalisation du récap week-end un peu chez le stream, genre l'opportunité et l'expérience que c'était parce que, ok, tu reprends le stream un peu correctement fin 2019. Fin 2019, arrive aussi le récap week-end. C'était en septembre 2019. Donc, les deux, j'ai l'impression, se croisent un petit peu. Comment est-ce qu'on passe, enfin, c'était comment ce projet-là et comment est-ce que vous l'avez mené en équipe en réalité ? Ouais, en fait, Ponce avait beaucoup, non, attends, je ne vais pas commencer par ça. Rive a travaillé, donc Revenzy, a travaillé pour le stream et faisait quelques émissions, notamment, je crois qu'il faisait le récap e-sport, t'as fait le récap e-sport toi ? Pas du tout. Non. Genre, sur le stream, à part une même période où je faisais encore au libre, je n'ai jamais été trop, trop intégré dans quoi que ce soit. Puis arrivé le Covid, ils m'ont dit, dehors ! Oui, je sais ce que c'est, nous aussi, on s'est fait têche à ce moment-là. Et donc, ouais. Et d'ailleurs, force, désolé, force à tous les gens qui ont perdu leur émission récemment, etc. Je sais que ce studio est juste à côté de gens qui animaient leur émission, ils l'ont perdu. Le stream a dû un petit peu de leur émission. Grosse force à vous et j'espère que vous réussirez à retrouver un truc. Je me suis permis rapido de le dire, mais on est dans le sujet. Vas-y, je t'en vais. T'as eu bien raison de le faire, clairement. Et on est d'ailleurs dans le studio des Amibro, qui est l'émission que j'ai animée et dans laquelle j'ai été aussi pendant longtemps et qui va disparaître aussi en janvier. Je suis triste, mais ça me fait plaisir d'être dans ce studio quand même pour Zach en roue libre. Et donc, Reeve faisait quelques émissions avec le stream à l'époque et en fait, ils lui ont proposé pour la rentrée 2019 de faire une émission qui s'appellerait Le Récap Weekend. C'était la première fois que le stream avait une grille le week-end. Si je ne me trompe pas, c'était ça. Et du coup, de 18h30 à 20h30, donc la même plage horaire que Le Récap tout court, il fallait faire une émission de deux heures qui s'appellerait Le Récap Weekend. L'idée, ce n'était pas de faire exactement Le Récap, mais Le Récap Weekend. C'était de faire un peu notre émission à notre sauce. On l'appelait comme ça aussi d'un côté un peu notoriété. C'est brandé. Brandé Le Récap, mais peut-être fait d'une manière différente. On faisait notre truc et en fait, Reeve était host de l'émission. Il avait demandé à l'époque à Ponce de faire ça avec lui et en fait, il cherchait aussi d'autres chroniqueurs et il m'a demandé à moi qui travaillais chez Capcom et qui n'avait même pas recommencé à live entre temps. Il avait dit ça serait trop bien que tu fasses chroniqueuse pour Le Récap Weekend et du coup, j'avais fait franchement, pourquoi pas ? C'est là que j'avais demandé l'autorisation à Capcom et en plus, ils m'avaient dit Ponce et Reeve que ça serait trop drôle que je fasse une chronique qui s'appellerait donc que moi, j'ai appelé les chroniques ratus qui sont en fait des chroniques pour économiser de l'argent parce que je suis un peu un gros rat en vrai. L'important, c'est de s'en rendre compte. Par exemple, Joël, je lui dis souvent que c'est un gros rat et lui, il dit toujours non. Ah oui ? Bien sûr. Moi, je suis vraiment un gros rat mec. Encore maintenant ? Non, mais moins quand même. On s'en bourgeoisait ? Moi, je me prive. De fou, je me prive. Je me suis toujours beaucoup privée mais par contre, je ne suis pas un gros rat avec mon entourage mais c'est vrai que j'ai tendance à faire des petites... Mais tu sais, c'est la mentalité italienne. Tu fais des économies surtout, je ne sais pas, c'est un truc de famille et en fait, du coup, j'ai fait ces chroniques-là parce qu'en fait, Ponce et Reeve, ils se foutaient de ma gueule parce que je suis du genre à toquer à la porte quand tu prends ta douche depuis trop longtemps parce que l'eau, ça coûte cher ou je suis du genre à mettre de l'eau dans le fond du gel douche et à secouer pour encore prendre quelques douches. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Je fais des trucs comme ça un peu raccro, quoi. Mais du coup, le but des chroniques-ratus, c'était de faire des chroniques un peu humoristiques où on faisait des petits tips pour économiser de l'argent mais ce n'était pas quelque chose à prendre très au sérieux. Logique. Il y avait des vraies astuces dans l'eau mais c'était pour rigoler. Et quand tu as eu tes premiers retours par rapport à du public, dans une émission d'animer un truc et tout, c'était OK ? Ça va ? C'était fine ? Alors, les gens étaient fans de la chronique-ratus. Je sais qu'ils l'attendaient de fou. J'étais trop contente. Je faisais aussi des chroniques street food de temps en temps qui étaient des chroniques que j'adorais. En vrai, c'était trop bien. Je prenais plein de plats d'un. Je choisissais un pays en off. Chez moi, je choisissais un pays. de quel était le pays. Et une fois qu'ils avaient deviné, on repartait en arrière sur les photos et j'expliquais ça, c'est tel truc, c'est une spécialité. Et j'expliquais. Ça, c'était trop bien. C'est le genre de chronique qui fit vraiment bien en plus dans des émissions en général. Ouais. Et puis, j'adore la bouffe. Donc, du coup, ça me plaise. Donc, on a fait pas mal de pays comme ça sur les chroniques street food. Et en fait, les premiers retours, alors en fait, moi, j'avoue, je n'avais jamais fait d'émission plateau. Et bon, ça, du coup, ça va te paraître évident. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que tu es tout le temps filmé. Oui. Et du coup, dans la vie de tous les jours, tu vois, là, tu es en train de me sourire. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas tout le temps en train de sourire. Non. Genre, tu as ta tête normale. Et du coup, moi, j'avais ma tête normale et tout le monde disait oui, elle fait la gueule, elle se fait chier, nanana. Et moi, j'étais en mode mais non, pourtant, c'est bizarre. Et en fait, c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça que moi, j'ai le réflexe depuis très longtemps d'être toujours très souriant. Je sais que tu sais parce qu'après, au bout d'un moment, tu sais, voilà, mais genre, il faut tout le temps sourire parce que sinon, genre... Et si quelqu'un arrive dans l'environnement où il ne sourit pas constant, c'est lui qui paraît pour le mec chelou. Vous imaginez ça, quand on rie, si 80% du temps, c'était ça ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est bien ce que tu dis. Oui, je ne sens pas les couilles de ce que je dis. Je ne serais pas très porteur. Donc, tu es tout le temps... Ça paraît bête comme ça, tu vois, mais tu es tout le temps obligé de sourire. Donc, du coup, j'ai fait OK, vas-y. Donc, maintenant, j'essaye en tout cas d'avoir le smile. Et puis après, tu vois, il y avait aussi des trucs genre, c'était difficile pour moi. J'étais stressée. Je suis quelqu'un de très stressé. Et j'étais stressée parce que parfois, je me disais, ça va être horrible, je suis nulle. Et puis voilà. Et en fait, tu sais, par exemple, quand j'étais au lycée, moi, je n'arrivais pas à passer au tableau, les exposer. C'était compliqué pour moi. J'ai mis du temps à réussir. C'est un exercice. Oui, j'ai mis du temps à réussir ça. Mais donc là, parfois, ça me faisait un peu paniquer. Mais bon, une fois dans l'émission et puis portée par des êtres qui me sont chers, pour Seria Venzi, j'arrivais à y aller. À y aller, oui. C'est bien ça. Ça te fait en vrai, c'est aussi comme ça que tu démarres. Mais c'était dur. C'est toujours marrant de revoir un petit peu aussi ses débuts, tu vois. Oui, franchement, je déteste me regarder. Il y a quelques chroniques où tu es en mode, bon, les chroniques gratuits, je pense que je ne pourrais plus les regarder. Les chroniques street food, oui, tu vois. Mais il y a des interventions parfois où tu te dis, mais vas-y, ma pauvre fille, souris un petit peu. Non, ça se comprend. Non, vraiment, ça se comprend. Personnellement, en 2016, je faisais des vidéos Call of Duty où j'avais un humour qui était très, je m'en bats les couilles, du coup, où ça m'arrivait de dire des dingueries, tu vois, des dingueries où ça m'est arrivé de réécouter des vidéos de 2016 et de me dire, mais j'ai envie de me mettre des tartes. Enfin, tu sais, genre inécoutable. Mais pourtant, à l'époque, ça fonctionnait de ouf, les gens kiffaient. Tu vois, comme quoi, un peu en évoluant, le temps qui passe, toi qui vieillis et tout, des choses que, tu vois, à l'époque, tu considérais OK ou alors drôles ou même, ouais, c'est frais quand même. Six ans plus tard, tu regardes. Ah oui, oui, carrément, de fou, carrément. Mais tu sais que moi, je te connais depuis cette époque, franchement, j'ai déjà regardé du contenu. à l'époque, c'était vraiment, je t'ai dit, c'était vraiment un mood quand je faisais les vidéos, je me disais, vraiment, le cerveau des Zaks et on y va, on recorde le gameplay Call of Duty, on démonte des mecs et on kiffe. Donc, nécessairement, c'est vrai que c'était une période assez marrante. Comment t'as vécu, toi, le premier confinement quand il est arrivé ? Parce que ça a été une période qui a bénéficié à beaucoup de streamers, dont toi, parce qu'en regardant un petit peu, on a l'analysé en vie de faire ton Twitch Tracker, j'ai vu que ça a été tes premiers gros volumes d'heures, là où t'as commencé à faire des plus de 100 heures par mois de stream. Est-ce que c'est ça qui t'a permis, cette période-là, qui t'a permis de te dire que tu souhaitais faire ça à fond ? Comment ça s'est passé un peu ? Comment tu l'as vécu ? Oui, en fait, en gros, plus le temps passait à partir du confinement, plus la jauge Capcom baissait en mode mon envie de travailler chez eux et plus la jauge Twitch augmentait. En fait, c'était un peu, en gros, Ponce et Rive, arrêtez pas de me dire mais il faut que tu fasses à plein temps. Et moi, je disais non, mais je ne suis pas, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense que c'est risqué. Je suis bien chez Capcom. Moi, je suis quelqu'un de très, je veux la sécurité. Je n'ai pas fait cinq ans d'études pour YOLO un truc, genre je suis, je ne sais pas, je voulais la sécurité. Tu veux des garanties ? Oui, oui, et donc j'ai mis vraiment longtemps à me décider et puis après, bon ben voilà, je streamais, tu vois, dès qu'il était 18h et que j'avais fini ma journée Capcom, bam, je lançais le live. C'est pour ça qu'il y a un plus gros volume d'heures et puis, je savais que le projet tenait la route en ayant un peu analysé ça de plus près et tout. Je me suis dit, oui, bon, je peux le faire. Et c'est juillet 2020, c'est ça la période où tu as commencé avec la récure conventionnelle et tout ? Exactement. C'est ça. Excellent. Et c'était comment l'aventure de maintenant, je ne me lève plus le matin pour aller chez Capcom et stream le soir, mais là, aujourd'hui, c'est mon métier à plein temps. C'était trop bizarre. Il a fallu vraiment s'adapter parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre, je suis quelqu'un de très organisé et tout. Et là, tu es livré à toi-même. Tu dois toi-même définir tes horaires, ce que tu fais, à quelle heure tu lives, qu'est-ce que tu... Enfin, genre, quand est-ce que tu manges ? C'est bête ce que je dis, tu vois, mais c'est pourtant la vérité. Et du coup, bon, ça n'a été pas simple clairement au début de ne pas se lever trop tard. De ne pas arriver dans la peace life, il faut le dire, la peace life de streamer. Exactement. La étoile life aussi, après. Exactement. Mon bro Rayou qui se couche au matin et qui ne voit pas le jour sur certains jours d'hiver. Tu sais, un jour, je l'ai invité dans les Amis Bro dans cette salle, Rayou. Les Amis Bro, c'était à 14h30 ou 14h. C'était à quelle heure, les Amis Bro ? Bref, 14h, 14h30 et il a dit tu m'as vu, tu as un truc le matin. Mec, ce n'est pas le matin, mais OK. Il est venu, il est venu. Il a fait l'effort en nuit blanche ? Je ne crois pas même. Kamel, il m'a fait deux ou trois fois des trucs comme ça où dès que c'était midi, 11h, il préférait venir en nuit blanche que sinon il savait que s'il commençait à dormir à même tard. Je comprends, en vrai, je comprends. Mais non, du coup, je ne voulais pas avoir un rythme décalé. Je pense que ce n'est pas un truc qui soit adapté à mon rythme de vie personnellement. Et donc, j'ai réussi au bout de quelques mois à me régifier, à me mettre des règles, à un emploi du temps. Propre ? Oui. Propre, propre. Les choses vont assez vite pour toi parce que directement, tu as été convié au The Event de 2020, donc en septembre. Je pense que cette première expérience marque quelque chose un petit peu pour toi. Parle-nous un peu de cette opportunité et de commencer à s'impliquer dans des projets comme ceci sachant que tu venais de reprendre le stream plus ou moins un an avant et que tu venais à peine d'être à full time depuis quelques semaines. C'était comment ? Oui, c'était incroyable. En fait, j'ai été invitée via le stream au The Event. En fait, la première année, donc au The Event 2020, c'était la première année où les web télé étaient conviées du coup au The Event et donc, il y avait Solary, il y avait avec l'outil TKL et tout. Là, c'était... J'ai peur de dire la merde parce que je confonds. Je n'ai pas envie de dire une bêtise. Ah, c'était les brocasters ? Oui, non, c'était avec O Gaming. C'est ça, le chat, je crois. Peut-être au Gaming ? Oui. Et donc, il y avait ça et il y avait le stream. Et donc, moi, j'étais venue avec Kao, Junpei, Reeve et moi et Rizzo et on s'était partagé, Rizzo à la technique et on s'était partagé les trois heures de live à nous tous. C'était très bien. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je me sentais chanceuse et tout, même un peu illégitime. Au début, j'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je vais aller faire là-bas et tout, mais en fait, c'était super chouette. Une fois que tu as été un peu dans la vague et tout, c'était vraiment la folie. et puis c'était bien de se partager des horaires de live parce que du coup, je pouvais dormir, manger, j'étais chill. Parfois, c'était Rizzo qui avait la tête et moi, j'étais à côté, je mangeais, je préparais mes petits trucs. C'était vraiment très cool. Juste, c'était chiant parce qu'on avait tous les masques, les tests, les machins. Du coup, on ne pouvait pas trop se prendre dans les bras, mais c'est normal. C'était octobre 2020, c'était difficile. Je pense que c'était la condition sine qua non pour que ça ait lieu. Pour que ça ait lieu. Donc voilà, on a tous joué le jeu, mais ce n'était pas évident d'avoir cette fracture physique. Ça t'a permis de faire tes premières rencontres dans le milieu ? Avant ça quand même parce que du coup, ça faisait quand même un... Ça faisait un an qu'il y avait le recap week-end. Donc quand même avant ça. Et puis, tu sais, quand je t'avais dit que j'avais joué à Let's Go Evoli et tout en 2018, juste avant ça, à la Paris Games Week 2018, j'avais été conviée, j'ai eu de la chance de fou, pour interviewer des développeurs de jeux vidéo sur le stand de Jeux Made in France, qui est un stand de jeux vidéo indépendants français. Donc il y a plein de... C'est l'occasion pour les petits développeurs de mettre en avant leur jeu avec une structure qui est légitime aujourd'hui d'exister et qui est très chouette. Donc Jeux Made in France. Et en fait, j'avais interviewé quelques acteurs du jeu vidéo, des devs et entre autres, tout en jouant à un jeu et j'avais été conviée à ce truc-là. Je me rappelle que j'avais été payée cinq heures. Et en fait, alors que j'étais un bébé streameuse, tu vois. Et donc déjà, à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré Poncey Revenzi notamment. Donc je rappelle la date parce que je parle beaucoup, mais c'était en... C'était Paris Games Week 2018. OK. Voilà. Et The Even 2020, est-ce qu'à tout hasard, tu as rencontré des gens avec qui tu as collaboré plus tard ou ça est resté quand même succinct vu que ça faisait quelques semaines que tu étais là à ce moment-là ? Je réfléchis, mais en fait, non, pas vraiment. Genre, je ne crois pas, à moins que le chat me dise l'inverse. Mais non, je ne pense pas. Juste, j'ai rencontré des gens pour la première fois. Je pense à Alpha que j'ai rencontré pour le quiz de Joueur du Grenier avec qui j'ai fait équipe. C'était très cool. J'avais fait aussi le quiz. Du coup, le quiz JDG. Moi, je suis fan de Joueur du Grenier. Je regarde ces vidéos depuis si longtemps. Donc, c'était des émotions. Mais en vrai, j'étais trop contente, j'avoue, de faire ce quiz avec lui. Et puis, Magla et Jill, c'est des copines de fous. Donc, j'étais trop contente. Après, je les avais déjà vues pour le coup. Mais voilà, c'était trop bien. On avait fait le mariage. C'était stylé. Franchement, c'était très chouette. Les moments de partage. Tu as parlé pas mal de Ponseri, mais en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est que vous formez un trio qui est un peu, on va dire, entre guillemets, monté ensemble. Vous faites beaucoup de choses à trois, que ce soit pour vos contenus, pour des fois, si vous sortez du merch, pour des projets et tout. Qu'est-ce que ça fait, au global, d'évoluer à plusieurs ? C'est-à-dire, à quel point c'est un avantage, une bonne chose, de pouvoir se parler, se soutenir les uns les autres, d'avoir les avis, peut-être, sur des situations, sur un projet, sur une idée. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à ce sujet ? En fait, une anecdote précise, je ne sais pas, peut-être en discutant ensemble, mais en fait, c'est trop bien d'avoir un trio comme Ponce et Rive. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis là uniquement grâce à leur soutien. Tu vois, ça, c'est une certitude parce que c'est eux qui m'ont dit, vas-y, lâche-toi, fais streameuse. C'est Rive qui m'a placée sur le Recap Weekend, qui a dit, ça serait trop bien que tu fasses ça. Enfin, vraiment, je suis très reconnaissante, c'est une certitude. Et en fait, avec Ponce et Rive, on est très dans le retour chez Batois, perso, comment toi, tu es avec tes collègues du milieu. Mais en fait, à la fin d'une émission, à la fin de Recap Weekend, on faisait un débrief et on disait, OK, il y a ça qui n'allait pas. Toi, Ulta, tu faisais la gueule comme d'hab, c'était chiant. Voilà, tu vois, et c'était dit brut. C'est bien. Il faut que tu changes ça. Il y en a, ça peut les frapper un peu comme ça. Ça peut frapper à l'ego. Ça m'a frappée. Ça m'a frappée. Alors l'ego, non, parce que je n'ai pas trop de guéguerre d'ego, perso, mais c'était le côté du déni de faire des retours. Moi, personnellement, j'en fais beaucoup, donc je suis très critique. Donc du coup, j'avoue que je ne peux pas prendre mal en fait. Si toi-même derrière, tu tacles, enfin, tacles entre guillemets, il faut accepter aussi la remarque. Oui, Oui, clairement. Et ça aussi, c'est de famille. Du coup, non, voilà, on est très dans l'échange de ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Forcément, je me suis beaucoup calquée sur eux pour aussi la quantité d'heures de live notamment. Bon, parfois, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas parce que je dis ça que c'est ce qu'il faut faire attention, mais je me suis beaucoup calquée sur eux en travaillant d'arrache-pied. Rivenzy, c'est quelqu'un d'ultra-beau-sœur. De ouf. Ponce, il stream un volume d'heures mais monumental. Genre, c'est un truc de dingue. Donc clairement, clairement, je me suis beaucoup calquée sur eux pour ça, même si c'était énorme à encaisser pour moi qui ne voulait pas, comme eux, faire ça depuis longtemps, tout ça. Mais oui, c'est une force et je sais que si j'ai des interrogations, on parle beaucoup, ne serait-ce que pour des OP, c'est bête ce que je vais dire, mais les tarifs des OP, t'es payé combien ? Ok, moi je suis payé tant, c'est pas normal, vas-y, j'irai demander plus. Ou ça serait bien que toi t'es autant. On est vraiment une sphère, tous les trois, on est très proche sur ces trucs-là. Mais de toute façon, je le suis, je trouve que c'est trop bien d'être dans l'échange avec nos copains, nos homologues streamers et streameuses. C'est propre. Moi, perso, quand j'ai une OP et que je suis avec quelqu'un que je connais, je vais la voir, je fais, t'es payé combien ? Moi, je suis payé tant. Et genre, si on voit qu'il y a une grosse disparité, on va voir la marque, on dit, ben voilà, il faudrait qu'on soit aligné. Enfin, tu vois, moi je suis pour le fait d'être transparent entre nous et on parle beaucoup entre nous et je trouve ça bien parce que ça te permet de, ouais, tu vois, d'être unis, soudés, on fait la même chose. C'est quand même dommage de ne pas communiquer entre nous, tu vois. Non, c'est une bonne chose, toi, t'as de la chance. Moi, par exemple, j'ai pas spécialement de streamer avec qui je discute régulièrement mais c'est une force de pouvoir avoir... Mais tu pourrais en vrai parce que genre, c'est des conversations trop enrichissantes, tu vois, genre toi, si demain tu m'envoies un message parce qu'on est convi à la même chose et que tu me poses des questions sur ce truc-là mais genre avec grand plaisir que je réponds, qu'on en discute, qu'on essaye de voir. C'est trop important de parler entre nous, je trouve, tu vois. De ouf, de ouf. C'est vrai que ça arrive des fois avec Domingo, on se pose et on discute. Voir des fois après Popcorn, ça arrive aussi, ouais, là c'était bien, la machin et tout. Mais c'est vrai que limite, maintenant que tu m'en parles, je m'enroule que je le fais sûrement pas assez. Après, ça dépend de toi, comment tu fonctionnes, etc. Mais par exemple, tu vois, moi je veux qu'on vienne me voir à la pointe Popcorn et qu'on me dise ça, c'était bien, ça, c'était bof, la prochaine fois, peut-être que tu pourrais échanger, si, peut-être que... Avec grand plaisir, en fait, on propose du divertissement. Si on n'accepte pas les retours des gens, à quoi bon ? Tu vois ce que je veux dire ? Au contraire, je veux donner la meilleure version de moi-même. Non, c'est une bonne mentale, c'est une bonne mentale. En tout cas, tu as été très bien dans Popcorn la dernière fois, je n'ai pas de retour à faire précis, mais j'en ferai si on est conviés encore dans une émission ensemble, je n'hésiterai pas si t'en peux. Merci, ça me fait plaisir d'avoir le petit retour comme ça, c'est toujours agréable un petit peu. Dans le chat, il y en a qui me fument vraiment. Pourquoi ? Il y en a, il arrive, Zach, tu as bien maigri, mon salaud. Alors que ça fait une semaine, je mange comme un sac. Vraiment, j'ai relâché totalement les vannes après le match. Ah ouais, c'est vrai ? Tu t'es dit là, c'est bon. Tu avais fait attention avant le match et tout ? J'ai perdu 4 kilos. Ah ouais ? Je crois que j'en ai repris 2, en une semaine, je me suis goiffré. C'est ça que des fois, dans ma tête, il y a des viewers, moi, en même temps, normal, je ne suis pas une femme, donc on m'en parle moins souvent. Donc je m'en bats les couilles quand il y a un mec qui me dit t'as maigri ou quoi. Moi, je le prends pas mal. Du coup, des fois, ça arrive qu'il y ait des mecs qui me disent mais t'as maigri. Et moi, dans ma tête, je sais, pas du tout. Elle me doit laisser en plein parce que franchement, crois-moi que là, ici, c'est un peu maigri. Je pense que je cours encore moins vite que le moment où j'ai taclé et ça, c'était assez marrant. Je voulais te parler d'un petit truc parce que c'est là où au final, je trouve qu'on s'est un petit peu plus rencontrés. Ça a été sur RPZ, le fameux serveur de GTRP qui avait vu beaucoup d'invités, qui avaient participé au The Event. Un des moments marquants de Twitch des dernières années, je pense que si on devait en citer plusieurs, RPZ en frais partie. Comment c'était l'expérience pour toi, l'expérience de RP, l'expérience de discuter, l'expérience d'interagir et de faire partie un petit peu de cette chose au global, on va dire ? C'était trop bien, RPZ. Franchement, j'ai trop kiffé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je jouais à des jeux vidéo quand j'étais enfant, j'adorais m'inventer des films. Par exemple, dans Super Mario Sunshine, je devais avoir 7-8 ans, parfois, je ne faisais pas les niveaux de Mario, mais juste, je me trimballais au marché d'Elfino, je prenais des fruits, je les amenais à un endroit, je jouais à la marchande dans le jeu. Ça n'a pas de sens, j'étais une enfant. Mais j'ai toujours fait du RP dans les jeux vidéo auxquels je joue. Les Sims, j'ai beaucoup fait du roleplay. Vous avez fait du JDR déjà ? Si je ne suis pas petit, j'ai vu un JDR antique. Oui, c'est vrai, j'ai fait du JDR avec Ponserive et Baguera, justement, c'était très cool. Mais quand j'étais petite, je jouais à un jeu qui s'appelait Vie ma vie. Avec ma cousine, on disait qu'on s'appelait autrement et qu'on avait tel âge et qu'on avait tant d'enfants et qu'on faisait ça. Par exemple, on avait notre propre radio et du coup, j'avais un post-radio et je mettais de la musique et après, je faisais « Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui, grand soleil sur la France ! » Enfin, tu vois, je valide, je valide. on remettait du Chakra, Yves Don't Lie et puis c'était reparti. Je me suis beaucoup fait de films, énormément. Quand j'étais enfant, je me faisais énormément de films. Et du coup, le RP, le roleplay, c'était la première fois que j'en faisais du JDR RP, je n'en avais jamais fait. Mais en fait, c'est venu hyper naturellement grâce à toutes ces expériences passées, tu vois. C'est fort, il y a des personnes qui ont du mal à s'y mettre, dans ce truc des RP. Ça fait peur ! En même temps, ça fait peur. En fait, surtout, tu sais ce qui fait peur ? Moi, je trouve, c'est que si tu fais du RP mais que tu n'es pas en live, je trouve que c'est différent parce qu'au pire, s'il ne se passe rien, tu t'en fous, tu vois. Tu attends l'action alors que là, tu es en live. Tu fais quoi ? Il y a la peur de faire pitié. En fait, vraiment, pour beaucoup de personnes, il y a la peur d'être ridicule. Peuchère, il est tout seul dans la ville, il ne se passe rien et toi, tu es là et tu fais bon, vas-y, j'espère qu'il va se passer un truc intéressant pour que je puisse faire vivre un petit peu mon personnage. Donc, je pense qu'avec le RP, tu as aussi la pression du live et aussi la pression de ne pas créer des scènes sympathiques. Mais alors, moi, j'ai vraiment le souvenir de nos scènes RP à nous. C'était monumental. Et tu sais, je n'avais pas osé, on n'en a pas reparlé. La grande Lorenza, bordel. On n'en avait pas reparlé mais je n'avais pas osé venir vers toi pour le rat. Parce que oui, on vous explique ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas la rêve mais en gros, Lorenza avait un rat et en fait... Et moi, je jouais le prêtre donc c'était tout un bordel. Et le jeu bug et le rat meurt. Et genre, sur le parking de l'animalerie et du coup, bon, le but dans le RP, ce n'est pas que tu fasses le jeu à bugger et que tu ailles en racheter un. Du coup, j'étais en mode « Ah, mon Dieu, mon rat ! » Enfin, tu vois, j'en ai fait tout à plat alors que c'était littéralement un bug du serveur mais ok, tu vois. Et donc, je repars en voiture et je pleure, etc. Et je pense que dans le chat, je vois quelqu'un qui dit un truc du genre « Peut-être voir à l'église si le rat va peut-être ressusciter. » Enfin, tu vois, c'était un truc dans le genre. Et moi, je me suis fait « J'avoue ! » Mais j'osais pas déranger les autres personnages parce que j'avais peur. En fait, justement, tout le long de notre RP, mec, j'ai eu peur de te faire chier. Vraiment ? Oui. Alors que vraiment, pas du tout. Moi, des fois, je me faisais chier comme impossible. T'attendais que ça presque, tu vois ? Ouais, de ouf ! Genre, à un moment, t'ouvres le portable, t'appelles tout le monde jusqu'à ce qu'il se passe un truc. T'es où ? J'arrive ! J'arrive, laisse, laisse. Je sais pas ce que je vais servir, mais j'arrive, tu vois, au bout d'un moment. Oui, et en fait, j'ai pas à réaliser au début ça, tu vois. Au début, j'avais peur de gêner sans cesse. Et puis en fait, maintenant, avec le recul, évidemment que c'est trop bien parce que tu crées des scènes, tu vois. Donc, je viens te voir en PLS parce que mon rat est mort. Et en fait, le rat avait revécu entre temps. C'est le bug, en fait. Le rat était bug et à ce fuck, et moi, j'ai dit, je crois que je l'ai perdu au club de strip-tease. Et là, le prêtre, des étincelles dans ses yeux. Ma fille, je vais peut-être vous y emmener au club de strip-tease. Oh oui, bien sûr, monsieur prêtre. Tu viens de me le rappeler. Mais oui, genre, t'étais tellement verreux que dès que j'ai dit club de strip-tease, t'étais en mode. Eh bien, je viens avec vous. Oh, ce RP-là, il était quand même bien, bien marrant. Et je faisais le massage cardiaque au rat. Et toi, t'étais à côté. Genre, en vrai, c'était hilarant. J'ai adoré cette scène. Un corrompu jusqu'à la moelle. Ah, t'étais horrible, un horrible personnage. Et je t'appelais papa parce qu'en fait, Lorenza, dans le lore que je lui ai créé, a des problèmes avec son père qui ne communique pas du tout. Du coup, elle avait un peu transposé. En fait, quand on lui a dit que le prêtre, c'était mon père, elle était en mode ah, c'est mon père. Genre, elle est un peu teuteux. Oui, bien sûr, bien sûr. Franchement, j'ai trop occupé. C'était vraiment trop bien avec le mec qui t'ouvre parle de ça. C'était vraiment énorme. Moi, j'ai trouvé ça assez cool parce qu'en voyant un petit peu ta progression, tu as commencé du coup à partir du moment où tu as été full time. Tu as fait de plus en plus d'évennes, de plus en plus de choses. Donc, des premières apparitions dans des, par exemple, Popcorn, tu vois. The Even 2020, The Even 2021, du coup, qui était ton second. Toi qui avais du coup fait celui de 2020, comment est-ce que tu l'avais vécu ? C'était comment sur place ? Comment tu décrirais l'expérience ? Toi, ton The Even 2021 ? Eh bien, le The Even 2021, c'était les choses en grand. Franchement, c'était... Déjà, je suis venue pour la première fois avec ma chaîne à moi et pas avec le stream, du coup. Donc, c'était impressionnant. En plus, moi, j'étais refaite parce qu'il y avait Fianso en concert au début. Moi, je suis trop fan de Fianso. Ah oui ? Oui, oui. Je suis une grosse fan de Fianso. Du coup, c'était la première fois que je le voyais en concert. J'étais trop contente. Bref, c'est un détail, mais j'étais contente. Et du coup, j'étais à côté de Rive, je me rappelle, et à côté de Deuge, de Deuge, c'était trop cool. Et en fait, en vrai, c'était une super expérience. Je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup fait de choses avec Deuge que je ne connaissais pas trop à l'époque. Et du coup, ça m'a rapprochée d'elle. C'était vraiment une... Tu vois, c'est cool aussi de ne pas que rester entre gens qui se connaissent déjà, même si moi, je suis un peu timide. Du coup, ce n'est pas évident d'aller vers l'autre. Mais là, pour le coup, vu que Deuge est juste à côté de moi, ça s'est un peu fait naturellement. Merci. Mais oui, c'était une chouette expérience. Et puis sur ma chaîne, en plus, on a pété le score parce qu'on est arrivé à plus de 100 000 euros récoltés. Et du coup, le donation goal maximum a été atteint qui était de faire un clip pour Dona Dona, qui était une musique de Lorenza dans le milieu de GTRPZ. Voilà, c'est des souvenirs inoubliables. J'ai dû faire un clip après ça. Quel enfer ! Et attends, j'ai vu parce que j'ai regardé sur ta chaîne YouTube tes vidéos les plus populaires, c'est ces musiques-là ? Oui, c'est ça. C'est le son Dona Dona que j'ai fait quand on se faisait chier sur RPZ. Genre, je n'avais rien à faire. Et avec le chat, on a fait une musique et puis c'était une reprise de Benoît Tournetoy pour ceux qui connaissent cette musique qui est sortie dans les années 2000. Et ça a buzzé de fou. Et donc, j'ai fait un clip IRL et c'était une expérience rigolote. L'un des réalisateurs du clip, c'était un pote de primaire. Ah ouais ? Ouais. T'as rappelé un pote de primaire en mode j'ai besoin d'un clip et il te l'a fait ? Oui. Avec le montage, le talonnage compagnie et tout ? Tout, tout, tout. Tu as stylé, c'est mieux. Ça travaille en famille, en vrai, ça fait plaisir. Non, t'as fait les choses bien, t'as fait les choses bien. Et vu qu'il y avait moins les masques, les tests, tout ça, machin d'un an en 2021, l'expérience sur place, l'énergie et tout ça, c'était cool ? Ouais, franchement, c'était trop bien. Après, parce qu'on pouvait se toucher, se prendre dans les bras, tout ça, c'était chouette, il y avait moins de restrictions. Mais en fait, je l'ai tout aussi bien vécu que l'année précédente parce que, je ne sais pas, j'étais dans une énergie positive et ouais, c'était vraiment des bons souvenirs. Ah là 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 ! Pour en avoir fait un, je sais que ça se passe bien en général, les events. Ça fait quelle année, toi ? 2019. Et je l'ai fait à l'époque où je ne streamais pas beaucoup, tu vois ? J'avais eu Zerator dans un corps libre, etc. On a eu discuté, il m'a dit, tu peux venir et j'y étais venu. Franchement, c'était une belle expérience. t'as kiffé, t'avais fait quoi ? T'avais fait beaucoup de... Ouais, j'avais fait pas mal de choses mais en fait, si tu veux, moi, j'ai du mal, des fois, à être... En fait, je suis un streamer très solo, paradoxalement en fait. Ouais, c'est pas un défaut. Genre, ma spécialité, c'est quand même de faire beaucoup d'émissions et de recevoir des gens mais quand je live, je live souvent solo sur un jeu ou sur des trucs comme ça. Genre, c'est vrai que je suis moins à l'aise. Moi, je suis quelqu'un qui interagit énormément avec le chat donc du coup, c'est vrai que je suis moins à l'aise quand je suis en... Mais c'est un truc qui te l'airait ou pas ? Ouais, je pense mais je me porte pas mal sans en fait. Ok, mais c'est parce que t'es timide ou juste parce que t'oses pas ? Je pense pas que je suis timide. Ouais, je sais pas, je pense que je suis timide. Non, je te le dis, t'inquiète, je réponds en mode, tu es anormal. Mais non, pas la preuve que non. S'il faut aller sur d'autres émissions, s'il faut aller sur un plateau, s'il faut discuter avec des gens, s'il faut les recevoir et tout, moi j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que quand il faut aller game, c'est vrai que c'est un peu moins... Sauf si on est sur du tryhard et là, si je fais du Warzone ou quoi, ouais, effectivement, ça peut aller. Mais c'est vrai que c'est un peu moins mon cas et donc du coup, au The Heaven 2019, je suis un peu dans mon coin, je fais mes petits trucs et tout. C'est pas si mal. Tu sais que moi aussi, je suis beaucoup dans mon coin en vrai pour faire mes petits dessins, mes petites discussions, mes petits réacts de dessins animés, tout ça. Moi aussi, je suis quelqu'un de plutôt solitaire pour le coup, donc je comprends. Grave cool. Vraiment grave cool. Moi, j'avais un petit peu une question de manière un petit peu globale. Maintenant que ça fait quelques temps que tu fais ça un petit peu depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, ça va faire deux ans et quelques que t'es à fond, que t'as envie, tout ça. Comment est-ce que tu vois, toi maintenant, ton développement ? C'est quoi la direction que t'as envie de donner un peu à ta chaîne et à ce que tu fais ? Te maintenir quand tu es live perso ? Faire peut-être plus de projets ? Lancer une émission ? C'est quoi un petit peu la suite logique quand on est dans ton cas concrètement ? Alors, déjà, moi je pars un peu du principe. Je pense que tu vas comprendre et moi je pars du principe que sur Twitch, en fait, on n'est pas obligé d'être le premier ou la première streameuse française. Un peu comme quand t'as une boulangerie, t'as pas forcément envie d'être la plus populaire boulangerie de France, tu vois. Moi, j'applique ça en fait. Personnellement, je veux faire mon petit bonhomme de chemin. J'ai absolument pas prétention à péter le game ou à faire des trucs de dingue. Personnellement, en fait, moi tant que j'en vis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Tu sais que c'est un peu la course au buzz, au projet énorme et machin. Alors qu'en fait, c'est trop bien que tu fasses des projets et c'est trop bien que toi aujourd'hui tu puisses proder à quand on roule, c'est génial, tu vois. Ouais, d'ouf. Mais ce n'est pas une fin en soi. Personnellement, je n'ai pas forcément envie de tout péter. Je ne suis pas du tout quelqu'un de carriériste. Absolument pas. Ce n'est pas du tout mon truc. Et j'ai même un peu du mal dans mes interactions sociales avec les gens qui sont plutôt arrivistes, tu vois, qui écraseraient n'importe qui. Vraiment, ce n'est pas du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai un problème avec ça. Ah oui, vraiment ? Genre de quelqu'un, par exemple, mentalité un peu entre guillemets de tueur. Moi, je veux tout écraser son passage. Ça ne te parle pas trop ? Non. Je ne vais pas dire va crever. Moi, je ne vais pas partager ça, en fait. Mais bon, chacun fonctionne. C'est ça aussi qui est cool. C'est les différences des gens. Chacun fonctionne comme il l'entend. Mais du coup, pour ma chaîne à moi, j'aimerais déjà continuer à faire beaucoup de jeux vidéo, de jouer à beaucoup de jeux. Vraiment, mec, c'est ce pourquoi j'ai lancé ma chaîne. On en parlait tout à l'heure. C'était vraiment ça, l'essence du truc. Et j'aimerais aussi le ponctuer de projets IRL. J'ai déjà fait quelques trucs et franchement, ça me tente trop d'en refaire, même si c'est un coût, ça a du budget et tout. Peut-être qu'un jour, je trouverai des sponsors, je ne sais pas. Après, c'est aussi agréable de pouvoir payer soi-même ses propres projets parce qu'au moins, tu n'as rien à modifier. Personne n'a rien à te dire. Il n'y a pas de guidelines de machin. Il n'y a rien. Donc, tu fais comme tu l'entends. Mais tu vois, j'ai fait un live IRL avec AngloDroit dans un refuge pour oiseaux en juin. Oui, c'est ça. C'était en juin. C'était trop bien. Franchement, c'est interdit au public. Il y a un soigneur animalier qui nous a fait, mec, dans les mains, une chouette. Des bébés hirondelles qu'on a nourris à la pince à épiler, des petits canetons qu'on a libérés, qu'on a relâchés dans la nature. Mais ça fait partie de mes meilleurs moments de live. C'était incroyable et super touchant. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Donc, forcément, j'étais contente. Donc, j'ai fait ça en IRL où j'ai payé la prod. J'étais fière. Bien sûr, il y a un côté de réalisation. Voilà, j'étais fière. Et puis après, j'ai fait aussi, tu vois, j'aime bien aussi les live cuisine parce que j'adore cuisiner, j'adore la nourriture. Donc, voilà, ça, c'est des lives aussi que j'aime bien et que j'aimerais bien. Tu vois, si demain, je déménage je ne vais pas passer dans les détails mais c'est un enfer. Et du coup, si demain, j'ai une maison avec une cuisine et que je peux faire une espèce de setup, voilà, je ferai ça souvent, je le sais. Pour envoyer du harancini un peu ? Oui, je dois faire un live harancini. Je dois en faire un en plus. C'est prévu. Franchement, il faudrait que je te fasse goûter ça un jour. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, j'ai fait un live créatif par exemple avec Rivenzy en février dernier qui était un live poterie trop bien avec une streameuse géniale et potière avant tout qui s'appelle Lodem. Ça s'écrit L-L-A-U-D-E-M. Je me permets de faire sa pub mais c'est une petite streameuse. Et en fait, elle est super. C'est une potière et en fait, elle fait des live poterie dans son atelier. Elle vit de ça. C'est pas des live du coup mais de la poterie. Et en fait, elle nous a accueillis dans son atelier et on a fait de la poterie avec Riven. C'était hilarant. J'ai pleuré de rire ce jour-là. C'était trop bien. Et en fait, on a fait un live où on a fabriqué des néons avec ponce. Tu vois, parce que suite au live poterie, je l'ai vu celui-là. Suite au live poterie, j'étais contactée par Weekend Do qui est une plateforme pour trouver des ateliers proches de chez soi, créatifs et tout. Et ils nous ont dit on aimerait bien te sponsoriser un live, créa et tout. Pour montrer aux gens comment ça fonctionnait. parce que moi qui avais payé la prod du live poterie et de ma poche et puis voilà, c'est quand même des projets qui coûtent cher. Là, j'avais un sponsor qui payait la prod donc c'était trop cool. Donc on a fait des néons et ça, tu vois, j'aimerais en faire un créneau récurrent aussi. Ok. Tu vois, partir faire des macarons avec un pâtissier dans son atelier et puis un mois après, partir faire des bougies avec... J'adore, j'aimerais trop faire ça. C'est grave des bonnes vibes ce genre de projet un petit peu, tu vois, d'aller tenter des choses en IRL et tout. Moi, je trouve vraiment que dans l'IRL, il y a vraiment un créneau hyper intéressant à ne pas apprendre mais à exploiter sur Twitch. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord c'est ça ? Non mais en vrai, c'était si drôle. Les gens qui sont forts en poterie, je jure que c'est un skill qui est sous-côté. C'est super stylé, les gens qui sont forts en poterie, qui savent faire des belles choses avec la poterie, vraiment. Oui, vraiment. Mais tu sais que j'ai fait mes petits pots là et je les ai peints. Je suis retournée dans son atelier et je les ai peints et elle les a cuits, l'odème du coup, au four et tout et je vais pouvoir en offrir un à ma mamie pour Noël. J'espère qu'elle sera contente. Magnifique. Mais c'est ta création, tu as tourné ce truc toi-même et tout. Je sais que les arts créatifs ça ne plaît pas à tout le monde mais moi j'adore ça, je trouve ça trop bien et du coup, j'ai envie d'en faire plus sur Twitch et en fait, oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que l'IRL, ce n'était pas vraiment le créneau à prendre mais plutôt à exploiter. Je suis d'accord avec toi et en fait, je suis d'autant plus d'accord que je trouve, c'est vraiment que ma perception à moi, attention, que ces créneaux IRL ont de la force parce qu'à côté, tu ne fais pas que ça. Moi, je suis contente de venir avec un créneau exceptionnel où je suis en mode voilà, voyez pourquoi vous me soutenez tous les jours sur du jeu vidéo, pourquoi, c'est pour donner vie à ce genre de projet et tu vois, c'est le côté exceptionnel de ce genre de live, c'est ce que j'aime bien aussi. Je n'ai pas vocation de faire ça tout le temps, j'adore mes créneaux gaming et je veux les conserver et c'est justement ces créneaux gaming-là qui arrivent à me donner les moyens de faire du contenu IRL par la suite. Super bien. Et quand se développent un petit peu des fois les gros projets sur Twitch comme par exemple que ce soit du France-Espagne ou GP Explorer à d'autres et qu'arrivent nécessairement les sans-piterner le débat Twitch télé, télé Twitch, prod, machin, trop pro, pas pro, trop pro, ou ça reprend les codes ou machin. Toi, c'est quoi ton avis sur cette question ? Alors, tu me dis si je suis HS, ok ? Vas-y, fonce ! Mais en fait, moi, je trouve que des projets comme ça qui sont énormes avec une prod de dingue comme on a pu le voir sur le match d'Amine ou sur le GP Explorer mais genre, moi, personnellement, ça me transcende. Je trouve ça génial et je suis super fière que ce genre de projet puisse naître aujourd'hui sur Twitch. Je trouve ça super et en fait, le côté télé, etc., je trouve qu'il ne faut pas tomber dans du le live tiers, tu vois, qui est, enfin, oui, sorry. mais... Tu as totalement le droit d'en parler ici, il n'y a pas de limite. Le live, c'était de la grosse merde à chier et ça ne me met pas dans la merde de le dire, t'inquiète. Je suis marquée. T'es trop gentille, elle a voulu prendre un peu des pensées au moment de critiquer le live. Non, vas-y, on se sent pas les couilles. Non, mais tu vois, pour moi, c'est ça, le mauvais côté de la télé qui arrive sur Twitch, c'est ce genre de contenu où tu es en mode mais c'est nul, tu vois, qui a pensé ça ? Ce n'est pas possible. Par contre, du GP Explorer, mais genre, mais enfin, moi, quand je suis restée tout le long sur mon canapé devant cette émission, j'ai trouvé ça super et genre, vraiment, pour moi, ce genre de projet sur Twitch, au contraire, je trouve que ça participe à la légitimisation de la plateforme mais aussi de notre métier où aujourd'hui, c'est difficile de dire et je comprends vraiment les gens qui disent que ce n'est pas un vrai métier, je comprends de base les gens qui pensent ça parce que forcément, vous n'avez pas toutes les clés en main non plus, vous n'êtes pas avec nous au quotidien, vous ne savez pas forcément, etc. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que voilà, en fait, tu arrives à montrer aux gens et tu vois, tu arrives à montrer à des... C'était qui ? Des hardissons qui avaient mal parlé à ce coup-ci notamment, tu arrives à montrer à des bouffes et tu leur dis voilà ce que tu fais, voilà ce que j'arrive à faire, tu vois. Donc, ça donne quelque chose, ça légitimise, tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, si demain, je dois parler de mon métier de streameuse à des gens qui ne sont pas du tout sur Twitch ou tu vois, genre par exemple, pas mes grands-parents parce que mes grands-parents, ils savent ce que je fais, mais tu vois, des personnes qui sont des adultes, comme si j'en étais pas une, qui ne sont pas du tout aficionados de la plateforme et qui ne connaissent rien, mais en fait, je leur parlerai de mon live dans un refuge pour les animaux, je leur parlerai de mes live cuisine, je trouve que c'est beaucoup plus tangible que je joue un jeu vidéo devant des gens, tu vois, et c'est pour ça que le GP Explorer, je compare ça comme si c'était, voilà, mais vous avez compris, un live IRL, c'est beaucoup plus tangible, j'ai l'impression, auprès du grand public. Moi, alors déjà, tu m'as demandé si ta réponse était hors sujet, pas du tout, totalement dans le sujet, comme tu as dit, France-Espagne, GP Explorer, c'est magnifique, moi, je te dis ce que j'en pense et tu me dis ton avis, en fait, pour moi, les gens qui rentrent dans ce débat en mode, ouais, mais ces grosses prods, ça reprend des concepts qui viennent de la télé et tout, ils oublient un truc, c'est que Twitch, ça s'est développé depuis quoi, 6-7 ans maintenant, en réel, même si ça fait 10 que ça existe, et les grosses prods, elles arrivent depuis 1, 2, 3 ans, on va dire, plus ou moins, tu vois, il va peut-être plus avoir des trucs sympas en 2019 avec des Gotaga Game Show, des trucs comme ça, mais il y en a déjà, mais je parle de ces prods un petit peu plus perso, tu vois, sur des concepts, et en fait, nécessairement pour moi, quand les gros streamers partent maintenant sur des gros sports pour faire des gros events, sur les concepts, effectivement, c'est légitime et c'est tout à fait normal que quand tu vas prendre des choses, vu que tu t'essayes à des trucs, tu vas aller sur des concepts qui ont déjà souvent été testés à la télé, un média vieux de 70 ans, pas de 5-6, tu vois, et en fait, les gens qui vont dans la comparaison, c'est souvent en plus des personnes âgées, je trouve, des 30-40 ans qui ont entendu plein de fois que Twitch c'est mieux avec la télé, ils sont là, ah ouais, c'est mieux, ils font la même chose, tu vois, tu vois, tu vois un peu l'idée, et en fait, ces gens-là, je trouve qu'ils manquent de patience, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est et de toutes les pistes d'évolution qu'il pourra y avoir à l'avenir avec tout l'avantage qu'a Twitch par rapport au code télé en termes de paroles, en termes de réals, en termes de contraintes, en termes de sponsoring, en termes de, tu vois, et tous ces trucs-là, je trouve qu'en gros, il faut laisser aux grosses prods et aux gros projets le temps de se faire, le temps de devenir de plus en plus mature, le temps de gagner de l'expérience dans le fait d'en faire et que je suis persuadé intimement que dans quelques années, 2, 3, 4, 5 ans peut-être, les grosses prods façon Twitch, les grosses émissions, les gros machins, auront un niveau d'innovation beaucoup plus gros que le simple, entre guillemets, s'entailler match de foot ou GP, tu vois, qui sont déjà des choses énormes par ailleurs quand tu n'es pas à la télé, mais c'est important de s'en rendre compte. Et je trouve qu'on ne prend pas en compte suffisamment ce facteur, le fait que Twitch est super jeune et que pour un média super jeune, c'est déjà énorme en quelques années les choses qui s'y font. Alors, je suis grave d'accord et je te rejoins surtout sur un point, c'est que sur Twitch, on a aussi, et ça je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, on a la liberté de parole, c'est-à-dire que bon, là, toi et moi, on est sur Zach en roue libre et si à la fin de notre interview et sans vraiment que je te prévienne, j'ai envie de te relancer sur une question, tu ne vas pas me faire comprendre qu'en fait, il faut cut et personne ne va me dire, bon, alors évidemment, s'il y a des gens derrière, je ne vais pas vous faire coucher à minuit et demi, mais tu vois, si on me rajoute une question, évidemment que ça va se faire, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est cette liberté-là en fait aussi qui est chouette sur Twitch, c'est que je sais que, moi, je n'ai jamais fait de télé, mais j'ai déjà des collègues streamers, notamment Ponce, qui avaient fait un truc à la télé et franchement, il avait dit mais on me coupait et en fait, on te faisait comprendre que là, tu ne dis plus rien et c'est la parole à quelqu'un d'autre. Et parce qu'il y a la page de pub après, des machins, c'est des conducteurs qui sont très... Donc, si tu vois, sur les Amibro, par exemple, c'était timé aussi à 16h30, il fallait que je rende l'antenne, c'est sûr, mais si j'avais envie de passer 15 minutes sur un point précis parce que j'avais envie de passer 15 minutes, c'était plus grosse. Moi, c'est ce que je dis quand je reçois des gens dans Zaccar au Libre qui viennent de la télé, notamment quand j'ai eu Omar Dafont de CK ou même Benzema ou autre, je leur dis, là, ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que moi... Parle. Parle, je vais vous laisser parler, il n'y aura pas des chroniqueurs qui vont vous interrompre, il n'y a pas une page de pub, il n'y a pas... On revient après cette musique des Black Eyepies, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de ça. On peut aller dans le fond, on peut prendre les choses et il n'y a pas de la coupure réglementaire, toutes les 5 millions. Après, c'est aussi pour des prérogatives de budget, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, on a un avantage qui est certain et que beaucoup, je trouve, sous-côte. Et puis, je pense que ça ne sert à rien de mettre ça en opposition, clairement. Chacun fait ses trucs. Je ne suis pas du tout pour la comparaison constante entre Twitch et la télé. Ça ne sert à rien, tu vois. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et puis, très bien que Twitch puise certains de ses concepts sur la télévision. Ça me paraît même évident. C'est comme ça que tu arrives aussi. Je veux dire, on n'est pas tous des créateurs de l'infini de A à Z. Évidemment, que tu puisses des concepts sur des trucs qui existent déjà, que tu les réinventes, que tu les renouvelles, etc. Mais c'est trop bien, c'est le jeu. Et je trouve ça cool. Bien sûr. Surtout quand 80% des jeux télé en France sont pris aux US. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Et puis, tu vois, des concepts de gros YouTubeurs français qui ont été pris sur des YouTubeurs américains. Mais c'est un éternel recommencement, tu vois. C'est un éternel recommencement. Total, total. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, moi, en ce qui me concerne, on arrive à la fin, gentiment. Très content d'avoir pu aborder plein de points, discuter un petit peu de toi et tout. C'était important pour moi que tu puisses un peu t'exprimer, raconter un petit peu ton histoire, discuter de plein de choses et tout. Et j'espère que ça t'a fait plaisir de pouvoir le faire. J'étais très contente. Merci beaucoup de m'avoir invité, Zach. C'était très chouette. Franchement, moi, je regarde Zach en ou libre depuis un petit moment maintenant. C'est comme ça que j'ai réussi à apprendre plein de choses sur plein de copains streamers et tout. Et puis, je sais que t'es quelqu'un qui met vraiment à l'aise les gens que t'invites. Je sais que t'es quelqu'un sur qui on peut se reposer. Tu sais pas, je sais que tu laisseras jamais dans la crotte et tout. Non, c'est pas le but. Jamais, jamais. C'est un format que j'apprécie dans tous les cas. Et puis, ouais, je sais qu'on avait passé des super moments sur Airpz ensemble. Donc, je suis contente. C'était un vrai plaisir. Et j'espère également que dans le chat, ça vous a fait plaisir pour en apprendre un petit peu plus, voir une facette différente d'une personne que vous connaissez peut-être pas. C'est aussi ça, l'émission. Et j'espère avoir réussi à vous aider à découvrir des choses et que toutes ces discussions qu'on a eues pendant une heure et demie vous ont fait plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour du CSGO avec Vitality Apex cette fois. Donc, grave cool. Avant la pause, en plus, j'aurai Laure qui va revenir pour une deuxième fois. Ça me fait super plaisir. Ah, trop bien. Ouais, ouais. Bubu va venir. J'aime beaucoup Laure. Donc, ça me fait super plaisir de la recevoir. Et tu sais quoi ? Je te coupe deux secondes, mais je pense à un truc là vu que tu viens d'annoncer la suite. Eh bien, en fait, tu vois, je trouve que le Zack en roue libre avec Benzema, c'était banger parce qu'à côté de ça, on t'a vu depuis le début faire des Zack en roue libre avec des gens d'abord que tu connaissais du milieu, puis après tu t'es étendue, etc. Mais c'est demain, tu fais que des Zack en roue libre avec que des bangers, mais que tu vois, pour moi, cette force, c'est ce que je voulais, enfin, j'illustre ce que je disais tout à l'heure, cette force-là d'avoir invité Benzema, en fait, c'est cohérent avec le fait qu'au quotidien, tu as des invités plutôt classiques, des gens tu fiches gènes et puis tu t'en entends, bam, tu vois. Et je trouve ça trop bien. Merci, merci à toi. En tout cas, voilà, Zack en roue libre, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous avez kiffé. Merci aux équipes de prod et à tous ceux qui ont permis de faire en sorte que ça ait lieu, notamment Pritel qui nous accompagne toute la saison. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501